pour ne pas être d'accord avec moi, qu'il s'agit là probablement d'un des plus importants domaines de la recherche dans le domaine biologique et d'une des plus importantes percées qui a été faite récemment et on le doit essentiellement à des équipes françaises et notamment à celles dirigées par mon ami Douchko Erlich que je suis très heureux de voir aujourd'hui. Vous me voyez en général avoir de compliments, là je dis profondément ce que je peux penser, je crois que ça a été une percée tout à fait décisive dans laquelle l'INRA était déjà impliquée puisque Rémo et Ducluso avaient pu déjà s'occuper d'animo-axéniques, travailler dans le domaine mais ceci conjugué avec cette expérience déjà ancienne, avec les percées de la génomique et l'expérience, la grande expérience et la science de Douchko Erlich font que je crois que nous avons eu des percées exceptionnelles pour une fois dans lesquelles nous pouvons nous enorgueillir et des percées qui auront des conséquences dans énormément de domaines, qu'il s'agisse de notre alimentation, qu'il s'agisse également de santé et aujourd'hui je crois qu'on ne voit pas toutes les promesses, encore l'ensemble des promesses qu'il peut y avoir en faisant attention toujours de ne pas être déçu par des promesses excessives qui ne seraient pas tenues par la suite. Donc voilà, je voudrais tout de suite passer la parole à Ducluso Erlich qui va introduire cette séance mais auparavant je tenais à rendre hommage à cette, je dirais, cette percée exceptionnelle qui lui est due en grande partie. Ducluso Erlich. Monsieur le Président, Président jour, Président toujours. J'avais un grand plaisir de travailler avec Monsieur Paul Vial Alibra, il était mon Président, Directeur Général en plus soutenait beaucoup ce que nous faisions. Mes chers confrères, c'est un plaisir de vous parler des microbiotes. Je vais essayer d'avancer ma présentation. On s'en met un tout petit peu de temps pour se passer. Elle est là, elle est là. Elle est là. Il y a un petit peu de temps pour se passer. Voilà, il vaut mieux quelqu'un qui sait que les microbiomes humains et animaux. Vous le savez tous, les microbes nous entourent. Ils sont présents dans notre corps et sur notre corps. Ils sont difficiles à cultiver, mais peuvent être caractérisés par la métagenomique. Juste deux définitions métagenomes, c'est l'ensemble des gènes et des génomes de microbes d'une niche écologique qui peut être notre corps, à l'occurrence d'une partie de notre corps. La métagenomique, c'est une approche pour caractériser la composition, les propriétés et la dynamique du microbiome. On prend de la totalité des microbes contenus dans une niche écologique bien colorée ici. En réalité, ce n'est pas aussi joli. On extrait tout l'adène en séquence, c'est ça ce qui nous donne vraiment la capacité de le voir. On produit même millions de séquences et après on interprète ça et on a une bonne idée de ce qui pourrait y arriver. On pense souvent au microbiome intestinal comme un organe négligé. Pourquoi négligé ? Parce que bon, il n'y a pas de grande méthode pour le caractériser, on ne va pas évaluer quel est son état. Mais pensez donc, 100 000 milliards de micro-organismes, dix fois plus que les cellules de notre corps, qui peuvent peser jusqu'à deux kilos plus que notre sérieux, une interface entre l'aliment et notre corps, en contact avec les premiers réservoirs des cellules humunes et des cellules neurones. On dit que dans l'intestin, il y a suffisamment de neurones pour faire les cerveaux d'un champ. C'est intelligent ce petit animal, voilà. mais cet organe, ça peut avoir un rôle majeur dans la santé, la maladie et ça ne va pas vous étonner vraiment comme tout l'organe et il faut qu'il fonctionne bien pour que l'organisme fonctionne bien aussi. Il y a un rôle particulier dans beaucoup de maladies chroniques, ça fait savoir des fragilités chez les seigneurs, des maladies inflammatoires, obésité, diabète, allergie, que sais-je d'un tas. Ça fait beaucoup de maladies. Et ces maladies chroniques, contrairement aux maladies infectieuses, qui, depuis des décennies, perdent l'importance dans les pays industrialisés, les maladies chroniques en revanche augmentent constamment. Maintenant, on observe la même chose dans les pays en développement. Il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de griffon. Le microbiome intestinal est fréquemment altéré dans les maladies chroniques. Ce qu'on a observé, c'est qu'il a tendance à perdre de sa richesse. Ici, j'essaie de vous illustrer ça en montrant le nombre d'espèces qu'une personne en bonne santé porte dans le microbiome intestinal. C'est de l'ordre des trois ans, quelque chose comme ça. Regardez, dans les maladies, disons, liées à l'obésité et à une perte de la richesse, même dans les maladies neurologiques telles que Parkinson, on l'observe. Nous avons constaté qu'une richesse faible en gènes donne une santé moins bonne. Elle peut être facilement détectée. Ainsi, on peut identifier les individus à risque. Et je pense que pendant la conférence notamment d'Hervé Plottier qui va suivre, il va élaborer beaucoup sur ces choses. Si on pourrait améliorer les microbiotes, on pourrait peut-être avoir un impact sur la santé publique. Donc, considérez, il y a 4,4% des populations en France qui souffrent de diabète. Le coût est estimé d'à peu près 12 milliards d'euros par an. Regardez le déficit de la branche maladie depuis des années. Régulièrement, ça descend à peu près à ça. Donc, imaginez si on arrivait à, peut-être pas prévenir, mais à retarder la survie de ces maladies, ça c'est quand même pas mal. Pour cela, il faut avoir des moyens de restaurer ces microbiomes qui a perdu de sa richesse qui est altérée. On peut considérer différentes façons de le faire. Là, où notre académiste le trouve très facilement, c'est la nutrition, l'augmentation, qui pourrait être une première façon de prévenir les choses. Mais on pourrait aussi imaginer d'intervenir par les molécules, les prébiotiques, les fibres, autre chose, qui pourraient stimuler les espèces qu'on considère comme bonnes pour notre santé, qui ont été perdues dans ces microbiomes pauvres. Ou bien intervenir par les inhibités des espèces qui ne sont pas si bonnes, de différentes façons. On pourrait aussi intervenir, non plus avec les molécules, mais avec les microbes, les probiotiques, ou les communautés des probiotiques. Et même si cet organe est totalement altérés, en les remplaçant, en faisant une transplantation d'organes. Et nous allons entendre quelque chose sur ça dans une des présentations qui suivra. Comme le disait notre président, la France a un leadership dans ce domaine. Ça a commencé probablement par les grands projets métalliques coordonnés par INRA, qui a duré entre 2008 et 2012. Ça a continué par un financement des investissements d'avenir métalliques, dans lesquels on continue sur ce qui a été construit en métallique. On a généré à travers ces deux projets un tas de percées, comme disait notre président. Mais pas que des percées scientifiques, aussi des choses qui peuvent impacter. Bien entendu, si on veut impacter la société, il faut également engager l'industrie. Et on est assez fiers de savoir qu'une des premières start-up dans ce domaine, entre l'homme, est une start-up française. Sans tarder, je vais me tourner vers les orateurs. Nous avons eu un changement des programmes à cause du désistement des gens qui n'ont pas pu venir. Donc, Hervé Blot-Guerre va nous présenter les travaux qui a conduit avec Joël. J'adorerai notre confrère qui est dans l'équipe d'Hervé. Merci donc à Douchko Erlich et la parole est à Hervé Blot-Guerre. Pour une intervention, on ne peut pas être deux minutes. Ok. Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier Douchko et Gérard Courtier qui m'ont demandé de faire cette présentation à la place de Joël. Et donc, comme l'a dit Douchko, j'étais dans son équipe et maintenant, c'est un chercheur de mon équipe. Et donc, j'ai pris le titre que Joël utilise qui est Homo sapiens symbioticus. Et je vais essayer, en fait, dans ces 20 minutes, de vous montrer que finalement, l'homme, c'est une symbiose. Une symbiose entre notre propre organisme et les microbes qui nous habitent. Et que ces symbioses commencent dès la naissance, puisqu'en fait, dès la naissance, le bébé va être colonisé par le microbiote de la mère, s'il n'est par voie basse, ou le microbiote cutané des gens qui sont dans la salle où le bébé va naître. Donc, ça peut être la maman, mais ça peut être le personnel hospitalier. Et cette colonisation va donc commencer par là. Et ce qui est très important, c'est que pendant les trois premières années de la vie, la colonisation va se faire en parallèle de la maturation du système immunitaire. Et ce microbiote, eh bien, va avoir un nombre de fonctions importantes, des fonctions trophiques, à un effet barrière, puisqu'il va nous protéger contre l'implantation d'un certain nombre de pathogènes. Il a un rôle métabolique majeur, et en particulier, il va apporter de l'énergie. Alors, chez l'homme, on est autour de 8 à 10 % de notre énergie qui nous est apportée par le microbiote. Mais dans des animaux monogastriques, comme par exemple le cheval, 50 % de l'énergie va être apportée par le microbiote. Il existe également, il a un rôle également essentiel de simulation immunitaire. Et maintenant, on se rend compte qu'il a un rôle de signalisation vis-à-vis d'énormément d'organes du corps humain. Donc, c'est une symbiose unique qui va s'établir dans ces trois premières années de la vie. Et puis, eh bien, on considère que si on a ce maintien de cette symbiose, eh bien, c'est associé à la santé et bien-être. En cas de rupture de cet équilibre écologique, eh bien, on va aller vers des risques infectieux accrus. Et en cas d'une rupture majeure de la tolérance, eh bien, on va aller vers ces risques auto-humains et des désordres inflammatoires et immunitaires, et associer toutes ces pathologies chroniques. Et évidemment, comme l'a dit Douchco, l'un des moyens d'interagir et d'agir sur ce microbiote et sur cette symbiose, eh bien, c'est par notre alimentation, par un certain nombre de molécules comme les antibiotiques ou par l'ajout de microbiote lui-même. Donc, comme l'a dit Douchco, on considère à l'heure actuelle, ces 100 000 milliards de micro-organismes, c'est ce qu'on disait jusqu'à il n'y a pas longtemps, une centaine, plusieurs centaines d'espèces différentes, Douchco l'a dit, quelques douzaines d'espèces qui sont conservées entre individus, on considère effectivement que c'est un organe à part entière qui est là, qui interagit avec notre alimentation, avec nos propres cellules, et qui est là pour nous protéger des pathogènes en particulier. Et cet effet barrière est illustré lors des infections à Clostridium difficile, où on sait que la transplantation de microbiote est maintenant un outil clé pour éliminer Clostridium difficile. Alors, c'est l'introduction qu'on fait habituellement, mais l'année dernière, il y a une équipe israélienne qui a revisité un peu ces chiffres et qui s'est dit, on s'est trompé, il n'y a pas 10 fois 90% de micro-organismes et 10% de cellules humaines, on s'est trompé, en fait, on a autant de cellules humaines que de micro-organismes, c'est pas 100 000 milliards, c'est 39 000 milliards, ça ne change pas énormément. Et puis, la deuxième chose, je vous disais, il y avait des centaines d'espèces, et jusqu'à présent, on considérait qu'elles étaient non encore cultivées. Et l'année dernière également, une équipe anglaise a publié dans Nature un article disant, clamant, qu'ils étaient maintenant capables de cultiver la majorité de ces micro-organismes. Je ne suis pas persuadé que ce soit 100% vrai, nous, on a toujours du mal, mais bon, voilà. Donc, mon exposé va être en deux parties. Une première partie, on va parler du microbiote intestinal chez l'homme en bonne santé, et des informations que nous apporte la métagénomique. Et dans une deuxième partie, on se focalisera sur l'aspect dysbiose. Lorsqu'on regarde l'ensemble des micro-organismes qui sont présents sur cette planète, et donc le nouvel arbre de la vie tel qu'il a été publié l'année dernière, eh bien, on se rend compte que dans le tube digestif, c'est une niche particulière, et il y a seulement 4 ou 5 de ces grands embranchements, ou ces grands filats, qui sont présents dans le tube digestif humain. Les bactéroïdes S, qui sont des grammes négatives, les firmicutes, qui sont des grammes positifs, et puis les actinobactéria et les gamma-prothéobactéria, qui sont en dominance dans le tube digestif humain. Juste quelques genres bactériens à retenir. Bactéroïdes S, qui est prévotée là, au sein des bactéroïdes S, et ruminocoque au sein des firmicutes, puisqu'on va utiliser ces notions tout à l'heure. Dans les méthodes de caractérisation du microbiote, bonso modo, il y a deux grandes méthodes. La première qui est en haut, qui s'intéresse exclusivement à un gène, qui est le gène qui code pour l'ARN ribosomale CES. Et par des techniques d'amplification, on va caractériser les espèces bactériennes, juste en regardant ce gène-là. Ça nous donne des informations sur le nom des espèces présentes, mais pas grand-chose sur les fonctions. Nous, à l'INRA, et dans le cadre du projet Métaïde, on a choisi la partie du bas, qui est en fait celle de séquencer l'ensemble des gènes qui sont présents dans le tube digestif humain. Comme proxy, évidemment, on va s'intéresser au sel, puisque c'est le moyen le plus facile, le plus aisé, pour accéder à ce que l'on a dans l'intestin. Donc, comme l'a dit Douchco, la métagénomie, ça nous a permis de faire des avancées majeures. La première étant, comme l'atteste la couverture de Nature en 2010, la publication, eh bien, du séquençage de notre autre génome. Mais à travers les travaux de l'INRA, du projet Métaïde, dont on va parler Douchco et de MétaGénopolis, on a pu faire des avancées majeures dans le domaine. La première, les premières, ont été le séquençage de l'ensemble, un catalogue de l'ensemble des gènes bactériens présents dans le tube digestif humain, mais également dans le tube digestif d'animaux, puisque le dernier, l'article de Xiao, c'est le microbiote des souris. Et puis, Claire, je suppose, nous parlera du catalogue chez le porc. Ces outils nous ont permis de caractériser de façon très fine le microbiote intestinal de l'homme, et nous avons pu révéler la présence de trois paysages écologiques différents et l'importance de cette symbiose, qui est altérée dans un certain nombre de pathologies. Alors aujourd'hui, je me focaliserai sur l'obésité et sur les pathologies hépatiques, puisque ce sont deux des derniers travaux qu'on a publiés sur le sujet. Et une des questions qu'on se pose souvent, c'est la causalité du microbiote. Est-ce qu'il joue réellement un rôle ? Et bien, comme vous voyez sur cette diapositive, la preuve de la causalité peut être apportée, ou au moins d'un rôle important, peut être apportée par le transfert de microbiote en niveau, évidemment dans les modèles animaux, où on a pu montrer, dans les maladies inflammatoires intestinaires, dans l'obésité, dans les pathologies hépatiques, dans la cirrhose, voire même dans la dépression, qu'on pouvait transférer un certain nombre de propriétés pathologiques en transférant le microbiote. Douchko vous a parlé de nos approches de métagénomie quantitative. Je vais passer très très rapidement. Donc l'idée, c'est effectivement, on va séquencer l'ensemble de l'ADN du microbiote intestinal des cohortes humaines et une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est l'importance, et ça a été une grosse partie du travail que l'on a fait dans le cadre d'un autre projet européen qui s'appelait IHMS, la standardisation des méthodes d'études, parce qu'on se rend compte que si on veut vraiment, avec ces outils très fins, il faut avoir une très bonne standardisation, sinon on peut être amené à dire n'importe quoi. Et il y a un certain nombre de concepts qui traînent dans la littérature qui sont basés juste sur des résultats non reproductibles d'équipes qui n'avaient pas attaché une si grande importance à cette standardisation. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et on a mis à la disposition de la communauté mondiale ces standards qui sont disponibles. À Metagenopolis, on a maintenant des capacités d'analyse importantes puisqu'on peut travailler sur à peu près 4000 échantillons par an, ce qui est phénoménal. Et quand on imagine, quand on a publié le premier catalogue en 2010, il y avait 124 individus. C'était un travail énorme, maintenant on en fait 4000 par an. Donc le premier catalogue, 3,3 millions de gènes bactériens non redondants issus de 124 individus métaïtes, des Espagnols et des Danois. On a publié, 4 ans après, un deuxième catalogue qui est un catalogue de 10 millions de gènes. Et l'on voit en fait sur ces courbes de raréfaction qu'en fait, et bien maintenant on connaît très bien le microbiote, les gènes qui sont communs à l'ensemble des individus. Par contre, on voit apparaître et on voit qu'il continue à augmenter les gènes qui sont rares ou présents chez peu d'individus. Donc vous voyez ici les gènes présents, voire 1%, voire même moins d'1%, qui continuent à augmenter. Ces gènes communs nous donnent beaucoup d'informations peut-être sur notre microbiote de façon globale et pourraient être, d'un point de vue clinique, des outils intéressants de diagnostic ou suivi de patients. Donc si on prend l'ensemble des individus qui sont présents dans cette salle, et bien on peut considérer que chacun d'entre nous héberge entre 500 000 et 600 000 gènes de ce catalogue que l'on a caractérisé. on a des gènes en commun entre nous. On considère que 50% des gènes d'un individu sont partagés largement entre nous. Et on a donc des gènes qui sont rares et qui sont beaucoup moins partagés. Donc si on regarde le microbiote, et bien on est assez similaire, mais on n'est pas identique. Et effectivement, quand on regarde les fonctions de ce microbiote, et bien on a certaines fonctions qui sont moins fréquentes. Par exemple, on sait que seulement 50% des gens dans la salle ici vont contribuer à l'effet serre via la production de méthane. Et donc on est simplement, 50% d'entre nous sommes méthano-excréteurs, ce qui veut dire qu'on a un microbiote qui est capable de fabriquer du méthane. Donc 50% d'entre nous n'est pas capable, donc on n'a pas le même. Une illustration du fait que nous ne sommes pas de soucis identiques. Et puis un point important, la publication du catalogue des gènes présents chez la souris de laboratoire, je précise, nous permet de dire qu'on n'est pas des souris, puisque seulement 4% des gènes présents chez l'homme sont retrouvés chez la souris. Bon, on n'a pas tout à fait le même physique, mais bon. Donc aussi pour le microbiote. Ici, sur cette diapositive, on a une liste de 57 espèces bactériennes qu'on a retrouvées prédominantes chez la majorité des individus, ce qui nous permet de dire que dans cet intestin, on a un corps, un noyau d'espèces qui semble être important dans la fonctionnalité. L'une des avancées importantes, alors cette notion est un petit peu compliquée, mais on vous a dit qu'on séquence l'ensemble des gènes. Mais les gènes, en fait, ils sont là, mais on s'est dit qu'avec des outils bioinformatiques, eh bien, on pouvait, avec des algorithmes de co-occurrence, eh bien, reconstituer des espèces. L'idée, c'est que tous les gènes d'une espèce, chez un individu donné, doivent être présents à un niveau identique. Par contre, d'un individu à l'autre, ils vont varier en quantité, et donc, avec ces algorithmes bioinformatiques, on peut reconstruire des espèces. Et c'est ce qui a été fait. On a réussi à reconstituer plus de 740 espèces qu'on a appelées des unités métagénomiques, puisque c'est vraiment basé que sur du séquençage. 85% de ces espèces étaient jusqu'à présent inconnues, ce qui veut dire que 15% étant connues, nous ont permis de valider cette approche. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a accès à plein d'autres données, à ce qu'on a appelé des petites unités métagénomiques, qui sont des phages, des plasmides, des CRISPR, et donc, qui nous donnent plein d'autres informations que juste quelles sont les espèces qui sont présentes. Alors, ces 740 espèces étaient avec le petit catalogue. Avec le grand catalogue de 10 millions de gènes qu'on a publié il y a deux ans, eh bien, on a maintenant 1 500 espèces métagénomiques et 12 000 unités métagénomiques. Quand on a essayé de comprendre un petit peu comment s'organiser ces gènes et ces espèces métagénomiques, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'organisation en trois grands groupes qu'on a appelés les entérotypes. Et, grosso modo, ça correspond à des écosystèmes qui vont, dans chacun des entérotypes, être dominés par un genre bactérien donné. Pour le premier entérotype, c'est l'entérotype Bactéroïdes, le deuxième, l'entérotype Prévotella, le troisième, l'entérotype Pruminococcus. Mais, en fait, c'est pas juste un genre bactérien, c'est un assemblement avec, dans le cas précis, des genres bactériens qui vont s'associer ensemble, par exemple, ou s'exclurent. Par exemple, dans l'entérotype Bactéroïdes, on n'aura pas d'arché-méthanogène, ou très très peu. Donc, ça correspond vraiment à une écologie sous-jacente. L'alimentation joue clairement un rôle, et ça a été publié déjà plusieurs fois, le lien entre l'appartenance à ces entérotypes et notre alimentation, même si on peut se poser beaucoup de questions puisque quand on regarde dans les modèles animaux, que ça soit chez la souris, chez le cochon, ou chez le chimpanzé, eh bien, ces entérotypes existent également. Et on voit ici, sur cette diapositive, que les entérotypes décrits chez le chimpanzé sont assez proches des entérotypes décrits chez l'homme. Une information sur laquelle Doucheco a insisté tout à l'heure, c'est la richesse du microbiote. Quand on regarde nos cohortes humaines, eh bien, on voit qu'il y en a une répartition bimodale avec des individus qui sont avec un microbiote appauvri, on appelle ça les loging comptes ou avec peu de gènes, autour de 250 000 gènes en moyenne. Et de l'autre côté, une partie des individus qui, eux, sont riches, avec un nombre important de gènes autour de 600 000. et on a pu, effectivement, associer, quelque part, l'appartenance, enfin, la richesse du microbiote aux conditions physiopathologiques, puisque, par exemple, chez des individus d'une cohorte de gens minces, eh bien, 15% des individus sont pauvres. Ce nombre augmente de façon considérable chez des individus en surpoids ou en obésité modérée, puisqu'on a autour de 40%. Et, par contre, chez des obèses morbides, 75% des individus sont du groupe à un microbiote pauvre. Donc, clairement, on a un lien entre la richesse du microbiote et la santé. Qu'est-ce qui explique cette richesse ? Eh bien, dans un travail que l'on a fait avec Karine Clément à La Pitié-Salpêtrière, on a pu relier les habitudes alimentaires à la richesse du microbiote. Et vous voyez, effectivement, que les gens qui consomment plus de fruits, de légumes, de soupes, voire de yaourts, eh bien, sont ceux qui ont le microbiote le plus riche. Par opposition, ceux qui consomment beaucoup de pommes de terre, y compris des chips, de sucreries, de boissons sucrées, etc., sont ceux qui ont le microbiote le moins riche. Et donc, clairement, on a vraiment ce lien avec une alimentation diversifiée, un microbiote diversifié. Et on a pu, par une intervention nutritionnelle, montrer qu'une intervention nutritionnelle qui apportait une grande diversité de fibres, qui était aussi avec un régime qui était peu calorique, eh bien, on arrive à améliorer la richesse du microbiote chez les individus qui ont un microbiote pauvre. C'est ce que l'on voit sur la courbe en bleu, sur la diapositive. Et ce qui est intéressant dans ce travail, eh bien, c'est qu'on a pu montrer que les individus qui avaient le microbiote atrophié, qui étaient pauvres, eh bien, c'est ceux qui bénéficiaient le moins de l'effet de ce régime hyper low calorique. Donc, c'est ceux qui, clairement, étaient en moins bonne santé. Donc, j'ai repris de Joël Doré, qui devait parler à ma place, ce titre de Homo sapiens symbioticus. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui va être Homo sapiens dysbioticus. Et donc, comme je vous l'ai dit, et comme l'a montré Douchko, on voit bien cette augmentation des maladies chroniques pour lequel on pense que le microbiote pourrait, au moins, jouer un rôle, si ce n'est peut-être nous donner des informations. Et on pense, finalement, que cette dysbiose s'est associée à un bouleversement majeur des habitudes humaines sur les dernières générations, puisque, par exemple, au niveau de cette symbiose, on voit sur la diapositive qu'en deux ou trois générations, on a changé complètement notre alimentation. On est passé d'une alimentation qui était, pour plus de 60%, venait des fruits, des légumes, des racines, des noix, et tout d'un coup, on est passé à cette alimentation qui est riche en glucides, riche en graisses, et donc complètement différente, ce qui a dû considérablement impacter notre écosystème, notre microbiote, donc cette symbiose. Il y a déjà pas mal d'années, plusieurs chercheurs, en particulier l'équipe de Denise Burkitt, avaient montré que les fibres alimentaires étaient sans doute importants dans la santé humaine et en particulier associées au cancer du colon, mais beaucoup plus tôt, dans les années 40, le capitaine Thomas Clive avait lui-même émis l'hypothèse et avec un certain nombre d'arguments que le passage de cette alimentation riche en lipides et en sucres de façon large était associé à toutes ces pathologies chroniques modernes et donc, finalement, on est en train de revisiter complètement les hypothèses de Burkitt et celles de Thomas Clive. et effectivement, eh bien, on a eu ce changement dans notre alimentation. On a aussi l'exposition à un certain nombre de xénobiotiques. Ici, dans le travail qui est présenté ici, on a les émulsifiants, mais il y a aussi beaucoup de travaux sur d'autres xénobiotiques qui montrent des drogues, des polluants, des antibiotiques qui vont clairement impacter sur cet écosystème. Et puis, c'est peut-être le plus important puisque, au tout début de la première diapo, je vous ai montré l'importance de la colonisation dès la naissance, eh bien, on a surtout altéré la transmission du microbiote de la mère à l'enfant à travers un nombre de changements importants et qui a affecté les ces dernières générations qui est effectivement le temps de gestation, une augmentation des naissances prématurées, le mode de naissance. Dans certaines villes d'Europe, et pas que d'Europe d'ailleurs, plus de 80% des naissances sont faites par césarienne. Donc, l'implantation va être différente. L'hygiène en condition néonatale, moi, je suis né à la maison et c'est clair que l'environnement de la maison n'est sûrement pas le même que celle du bloc ou du bloc à la clinique. L'utilisation des antibiotiques, parfois, de façon non contrôlée, va forcément impacter sur cette implantation du microbiote, le mode d'alimentation, l'alimentation maternelle versus l'alimentation par formule, et puis, la transmission du microbiote de la mère à l'enfant. Ce qui a conduit un certain nombre de chercheurs, donc, Jean-François Bach et puis, Blazer en particulier, à cette hypothèse du microbiote qui a disparu et de cette hypothèse hygiéniste. On a donc décrit des perturbations majeures qui sont associées aux microbiotes et ici, vous avez une liste de pathologies. Alors, vous avez une liapo identique. Je voulais juste insister donc ici sur obésité et foi, puisque c'est ce que je vais vous présenter maintenant, mais des pathologies auxquelles on s'attendait pas, comme l'autisme ou la dépression, d'où je crois parler de maladie de Parkinson, montrent une composante importante associée aux microbiotes. Donc, ici, par exemple, quand on regarde le microbiote de personnes obèses par rapport à le microbiote de personnes minces, eh bien, on voit qu'effectivement, en rouge, le microbiote des personnes obèses va clusteriser dans un coin et de l'autre côté, le microbiote des personnes minces et on sait et on a pu montrer caractériser un certain nombre d'espèces bactériennes ou de gènes bactériens qui sont clairement marqueurs de l'obésité. C'est ce qui est représenté ici. Alors ça, c'est intéressant. Quand on regarde, en fait, les loci de notre propre génome associé à l'obésité, et ici, sur la partie gauche de la diapositive, on a pris 32 loci associés à l'obésité et qu'on essaye de dire, est-ce qu'on peut prédire avec le génome humain si quelqu'un va être obèse ou pas ? Eh bien, on se rend compte avec une aire sous la courbe de 0,58. Si c'était une répartition totalement aléatoire, on aurait 0,50. On est à 0,58. Le génome humain ne parle pas beaucoup. De l'autre côté, il suffit de regarder juste la présence d'une douzaine d'espèces métagénomiques pour être capable de dire, cet individu est obèse ou pas. Alors vous allez me dire, c'est super, il suffisait d'une balance ou juste de regarder la personne pour se rendre compte si elle était obèse ou pas. Mais bon, vous voyez, c'est beaucoup plus informatif que notre propre génome. Je reviens à cette notion de richesse. Quand on prend notre cohorte d'obèses, eh bien, on voit cette répartition bimodale avec des gens avec un microbiote appauvri, pauvre, et de l'autre côté, des gens avec un microbiote riche, divers. Et on a pu en fait relier cette perte de richesse à un phénotype clinique qui est l'augmentation de la diposité, l'insulino-résistance plus importante, les dyslipidémies, les critères inflammatoires importants qui sont des prédispositions pour un certain nombre de pathologies associées à l'obésité. Et on peut également, eh bien, avec quelques espèces bactériennes, pouvoir caractériser, savoir si un individu, au départ, est riche ou pauvre. Donc, ce qui est intéressant, si on veut stratifier les populations, par exemple. Alors, comme on fait de la métagénomique, on a accès à l'ensemble des gènes, on a donc accès à l'ensemble des fonctions. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'au niveau fonctionnel, il y avait de grandes différences entre le microbiote des gens pauvres et des gens à microbiote riche. Et, en particulier, on a, chez les gens pauvres, une augmentation des gènes associés au métabolisme du sulfure d'hydrogène, une augmentation des gènes associés au stress oxydatif, à la production d'endotoxines. Et de l'autre côté, on a, chez ces gens à microbiote appauvri, une diminution des gènes associés à la production de méthane, à la méthanogénèse, et surtout, une réduction importante des gènes associés à la production d'acides gras à chaîne courte et en particulier de butyrate. Et, dans une vie antérieure, avant que je rejoigne le labo de Douchco, j'ai beaucoup travaillé à Nantes sur le rôle de ces acides gras à chaîne courte dans la physiologie humaine et on a pu montrer, à la fin des années 90, les propriétés immunomodulatrices de ces acides gras à chaîne courte. Voilà. Donc, c'était l'obésité. Une cohorte de patients atteints de cirrhose, eh bien, c'est une cohorte chinoise qui a donc un travail qui a été publié associant l'INRAD de Julien Josas et une équipe chinoise. Donc, on voit qu'effectivement, on peut arriver à diagnostiquer une cirrhose hépatique juste en analysant le microbiote intestinal. c'est vrai au milieu dans la cohorte de découverte, mais c'est confirmé dans une deuxième cohorte de validation. Donc, on arrive, sans avoir à faire de biopsie hépatique, à diagnostiquer une atteinte hépatique. Comme on fait du séquençage massif, on a aussi des informations sur les gènes présents. Tout d'abord, on s'est rendu compte que ces bactéries qu'on retrouvait en grande quantité chez les cirrhotiques, c'était des envahisseurs qui, en fait, venaient du microbiote buccal, et qui, a priori, sans doute à cause des atteintes hépatiques, arrivaient à coloniser, à s'implanter dans le tube digestif, dans le colon. Quand on regarde les gènes, on se rend compte qu'il y a trois fonctions qui sont fortement surexprimées dans ces microbiotes. les fonctions de production d'ammoniaque, les fonctions associées au métabolisme du manganèse et la production de GABA, qui sont des fonctions que l'on connaît très bien comme étant exacerbées dans les encéphalopathies hépatiques. Et donc, là, clairement, on arrive à lier le microbiote et ses encéphalopathies. J'ai pratiquement terminé. Je voulais juste dire qu'il y a des exemples maintenant de transplantation de microbiote dans les encéphalopathies hépatiques qui arrivent justement à montrer la causalité, l'importance de ce microbiote dans ces pathologies. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce microbiote en santé humaine ? Et bien, la première chose, c'est qu'on peut stratifier les individus à des fins diagnostiques, à des fins pronostiques. On peut faire du pronostic de réponse peut-être à certaines molécules ou certains régimes. Et puis, ça peut être un compagnon diagnostique pour certains médicaments. On peut moduler ce microbiote via des interventions alimentaires, la prise d'antibiotiques de médicaments, etc., de probiotiques, de fibres. On peut utiliser le microbiote comme outil de traitement. Alors, tout à l'heure, on aura un exposé sur la transplantation de microbiote, mais il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle pour des équipes qui essayent d'identifier un consortium bactérien ou telle ou telle bactérie commensale qui pourrait être utilisée en médicaments. Et puis, c'est vraiment là-dessus que je travaille personnellement. On essaye de trouver des molécules du microbiote qui pourraient être les médicaments de demain. Et d'où je crois en a parlé, cela se fait en collaboration étroite avec la société Antérome. Voilà. Ma dernière diapositive pour conclure. Donc, la complexité du microbiote intestinal, 25 fois plus de gènes microbiens que de gènes humains dans notre propre organisme. L'importance de cette symbiose haute microbiote qui est garant du maintien de la vie et du bien-être, de la santé et du bien-être, pardon. Le fait que l'homme a changé à travers quelques générations seulement à la fois son alimentation, les modalités entourant la naissance, autant d'événements et d'éléments qui vont impacter la mise en place du microbiote à la naissance. Des particularités du microbiote associées aux maladies chroniques. Et, je pense que c'est vraiment, comme l'a dit Paul Gial tout à l'heure, l'une des avancées majeures qui est un changement complet dans notre vision de la physiologie humaine qui est la prise en compte de cet organe négligé jusqu'à présent. Voilà. Douchco, et je termine juste avec remercier quelques personnes. Vous reconnaissez Douchco et Joël Doré. Et, les gens qui travaillent avec moi, soit à Metagénopolis et avec Douchco, soit dans mon équipe au sein de Michaelis, de l'Institut Michaelis, des collaborateurs un peu partout en France et en Europe et des sociétés partenaires. Merci. Applaudissements Merci Hervé Bleutière de cet exposé tout à fait passionnant. Je pense qu'on va garder les questions pour une discussion finale. Donc, on va enchaîner tout de suite si on est d'accord avec l'intervenante suivante qui est Claire Roger-Gaillard qui est directrice de recherche à l'anima pour le micro-rume animal. Oui. Alors, en attendant que la présentation soit installée. Pardon. Je tiens vraiment, je suis très heureuse d'être là avec vous cet après-midi. Je vous remercie, donc, Douchco et Erlich et Gérard Cortier d'avoir proposé mon nom qui ne s'est pas fait attention. Je me souviens avoir été ici en 2014, en fait, tout au début de la construction du catalogue de jeunes du microbiote intestinal du port. Et donc, aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous présente l'avancée de ces travaux. Donc, le microbiome des animaux des vages, je vais m'appuyer sur les travaux au volume confusion chez le port. On vous signifie aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en émergence et puis en progrès dans d'autres espèces. Alors. Alors. Ah oui. C'est pas ça. C'est pas là. Ah, c'est l'autre. C'est ici. D'accord. Très bien. Merci. Excusez-moi. Je suis pas sûre d'avoir gagné du temps. Je vais commencer, en fait, en vous rappelant et en appuyant sur toutes les fonctions qui ont été citées précédemment. En quoi, en fait, maintenant, sur les animaux des vages, on va considérer que le microbiote est un sujet majeur à explorer dans la mesure où il fait un lien avec nos objectifs de sélection actuellement. Après, je vous donnerai un exemple des travaux qui seront rejoints par la présentation du catalogue de jeunes du microbiote intestinal. Et puis, je conclurai sur quelques perspectives qui ne pourront pas être très très longues parce que le temps le court. Alors, comme vous savez tous, en fait, on est confronté à un certain nombre de défis pour les espèces des vages. Donc, l'INRA est très investi, évidemment, dans tout ce qui est recherche à vocation d'acquérir des connaissances mais également à vocation appliquée. Donc, si vous, je pense que vous avez tous en tête qu'il faut qu'on aille vers une gestion d'intérêt de la production de la santé du bien-être des animaux. Donc, on est parti, en fait, au départ, en sélection avec des objectifs sur la croissance, sur les rendements. Progressivement, on a rajouté des objectifs sur la qualité des produits, sur la capacité de reproduction, la prolificité. Maintenant, en fait, on est face à de nouveaux enjeux liés à l'entraite environnementale, l'adaptation au changement climatique, la résistance aux maladies, la robustesse, le bien-être. Tout ça, dans un contexte assez préoccupant. Il faut qu'on réduise l'usage des antibiotiques et des antimicrobiens. Il faut promouvoir à la fois la santé de bien-être. Et puis, il faut combiner, en fait, cette durabilité en émage et la compétitivité des filières. Donc, tout ça, en fait, je voudrais vous montrer en quoi le microbiote et toutes ses fonctions devraient pouvoir nous apporter des leviers qui complémentent les leviers qui sont actuellement utilisés en émage. Donc, le microbiote intestinal, il a émergé comme un acteur majeur de la variabilité des phénotypes. Et donc, on considère que c'est intéressant de l'étudier maintenant en élevage. Donc, comme vous l'avez été présenté, nous avons la même illustration avec cette jonction entre l'épithélium et puis la communauté bactérienne symbiotique, la communauté microbienne symbiotique. Donc, il y a un écosystème microbien dynamique qui interagit avec l'eau en permanence. Il y a des micro-fonctions qui sont liées à des fonctions d'extrable, de production de nutriments et de production d'énergie à partir de la nourriture, maturation du système immunitaire et donc protection contre les agents pathogènes. Il y a aussi cet axe nouveau qui a été identifié entre les microbiotes intestins et le cerveau. Donc, en fait, ça fait écho à des fonctions qui, pour nous, sont importantes actuellement, qui sont des fonctions liées à l'efficacité alimentaire, la capacité immune à la résistance aux maladies, également le bien-être animal. Et puis, ensuite, derrière l'efficacité alimentaire, il y a aussi l'émission de méthane, évidemment les moins concernées chez le porc, mais c'est un sujet majeur chez le porc. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que les systèmes digestifs, il y a eu des stratégies d'évolution différentes en fonction de chacune des espèces. Donc, vous avez ici une illustration dans une revue de Stephen's dans le Physiological Review. Donc, on voit, en fait, que les animaux ont des plus digestifs qui sont différents. Donc là, vous avez une illustration sur le poulet, sur le lapin, le mouton sur les ruminants, le porc et puis l'humain adulte. On voit qu'en fait, il y a des dimensions digestives qui sont différentes. Il y a des stratégies, en fait, qui ont été élaborées pour faire, comment évoluer le système digestif en fonction aussi du mode alimentaire. On voit, par exemple, qu'un lapin et un mouton, ils sont tous les deux végétariens, mais en même temps, ils n'ont pas la même constitution du système digestif. Donc, en fait, on va avoir des compartiments cibles à l'intérieur de ces systèmes digestifs. Donc, par exemple, chez le poulet et le lapin, le sécum est très développé. Donc, ça va être un compartiment cible du tube digestif qui va être intéressant à regarder. Chez les ruminants, on va regarder l'humaine, la pence. Et en fait, chez le porc, comme chez les humains, on va regarder l'humain. Il y a quelques informations, mais qui sont actuellement, je dirais, peu référencées sur les comparaisons inter-espèces pour voir, en fait, quels sont les grands genres, les grands philomes qui sont dominants, entre vaches, le poulet, le lapin, le porc, donc il y a une revue qui a été publiée en 2014. Je dirais qu'actuellement, on n'a pas forcément suffisamment d'éléments pour pouvoir aller très finement dans ces comparaisons inter-espèces, mais c'est ce sur quoi nous allons prochainer. Alors, comme il y a la thérapie, il y a deux approches pour caractériser le microbiote, le microbiome intestinal par séquençage. Donc, il y a l'approche qui va séquencer, en fait, une région variable d'un gène commun, donc c'est le fragment de l'ARN ribosome 16S, et puis après, il y a une approche qui consiste à avoir le séquençage complet de la totalité de l'ADN qui est la séquencée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la première approche, donc celle qui va caractériser le gène de l'ARN ribosome 16S, en fait, c'est une application qui est possible chez toute espèce, sans avoir besoin comme prérequis d'avoir un catalogue. Donc, c'est assez abordable aussi au plan économique, ça veut dire que chez les animaux d'élevage, c'est l'approche qui est actuellement privilégiée parce qu'elle permet d'avoir assez à des grandes cohortes, et donc je vous présenterai des résultats qui sont obtenus actuellement avec cette approche-là. Mais pour pouvoir aller plus loin vers de l'exhaustivité mais également vers des approches fonctionnelles, on a construit aussi un catalogue de gènes du microbiote intestinal du port, et je vous présenterai ces résultats-là prochainement. Ce qui fait qu'on va, on change un petit peu de vocabulaire, on a tendance à parler de microbiote quand on va faire de la caractérisation CES, et on passe aux approches microbiomes quand on va faire de la métagénomique complète. Donc, pour commencer le projet de Suisse-Flora, c'était un partenariat multidisciplinaire. Donc, comme vous avez pu le voir, moi je viens d'un domaine de la génétique animale, donc on s'est entouré de partenaires de diverses disciplines, évidemment des microbiologistes avec l'unité NICALIS, là il y avait Joël Doré qui était impliqué dans ce premier projet, mais également des immunologistes et puis des généticiens et puis des personnes d'unité expérimentale de NUR. Donc, on avait en fait au départ trois grandes questions auxquelles on voulait explorer parce que le premier projet c'était quelle est la composition du microbiote intestinal chez le port ? Est-ce qu'il y a en fait des paramètres génétiques ? Est-ce qu'il y a une composition du microbiote intestinal qui est gouvernée par la génétique de l'hôte ? Et puis on a regardé aussi des liens avec l'immunité des caractères de production. Donc, il y avait ici en fait quatre partenaires qui ont beaucoup travaillé à obtenir ces résultats. Donc, Catherine Ardoune, Nouriamma, Jordi Estélé, Yulacis, Ramayocaldas et en fait trois d'entre eux là Nouriam maintenant travaille beaucoup sur le cheval et Yulacis aussi chez la vache et Jordi sur le porc et également chez le lapin pour montrer qu'en fait tous nos travaux chez le porc commencent à se diversifier sans sûr beaucoup d'espèces. Alors, pour pouvoir conduire en fait ces projets typiquement sur ce projet-là on avait une porte d'à peu près plus de 500 animaux qui donc sont nés et ensuite ont été sevrés à 28 jours d'âge ont subi un certain nombre de prélèvements. Donc, tous les animaux ont été prélevés à 60 jours et on a fait également une cinétique de prélèvements pour avoir en fait une idée de la dynamique d'installation du microbiote où les animaux ont été vaccinés, je ne parlerai pas ça. Donc, en fait, on a mesuré un certain nombre de paramètres de production, notamment le bien moyen quotidien, des paramètres immunitaires et je vous parlerai essentiellement des résultats qu'on a obtenus avec les paramètres sans bien. Et puis, on a caractérisé la diversité salaire du microbiote intestinal. Donc, ce qu'on a constaté c'est qu'il y avait une chiffre en fait dans la composition du microbiote intestinal après 14 jours d'âge. Donc, vous avez ici représenté vous avez ici représenté les porcelets ici qui sont à 14 jours d'âge. Ici, en fait, vous avez les porcelets qui y ont entre, comment, de 36 jours jusqu'à 70 jours d'âge. Ici, vous avez les mers. Donc, on voit en fait, il y a un écosystème qui est quand même très différent entre les porcelets. Évidemment, ici, ils sont sous la mer. Ils sont allaités. Et puis ensuite, les porcelets après ce l'âge avec probablement diversification qui continue à l'âge. Donc, cette dynamique d'installation du microbiote, c'est-à-dire diversification, on l'a observé entre 14 jours et 70 jours. Donc, vous voyez ici, en fait, qu'il y a un certain nombre de filales qui prédominent. Il y a des bactéries bêtes et puis les chiens occultes. Ensuite, les porcelets qui sont en lactation, en fait, ils sont dominés par un certain nombre de genres. Les bactéorides, l'butrysimonas, l'ostridium, je ne vais pas vous en faire toute la liste. Et puis ensuite, après ce l'âge, il y a encore d'autres genres bactériens qui apparaissent avec des acétivibriaux, des diagystères, des bactériums, 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 de 60 jours. Ce qui est important, c'est de voir ici, en fait, que vous avez ici chaque colonne et donc chaque couleur correspond à un bactérien. Vous avez la liste qui est illisible, mais qui est juste ici. Et en fait, on voit qu'il y a une variabilité individuelle dans cette composition du microbiote intestinal, bien qu'il y ait une majorité prévotérale. Ce qu'on a identifié, alors là, ça fait tout à fait le parallèle avec ce qui a été identifié chez l'homme, c'est-à-dire que si on fait une claustérisation des animaux sur la base de leur composition du microbiote intestinal, on se rend compte qu'en fait, ils se divisent en deux grands groupes. Donc ici, c'est une observation qui a été faite sur la porte de 518 porcelets qui a 60 jours d'âge. On voit qu'en fait, il y a deux groupes qui sont dominés, l'un par le genre trévotella, avec en deuxième genre en fait, le genre trévotella, et un autre groupe qui est dominé par hominococcus avec en sous-genre bactérien aussi le genre trépodema. En fait, ici, on retrouve en fait deux antérotypes, nous n'en avons pas trouvé trois, mais deux antérotypes qui rappellent les antérotypes qui ont été identifiés chez nous. Après, ce qui est intéressant et ce qui nous anime aussi, c'est quels sont les liens avec les paramètres de l'hôte. Donc on a regardé ici les liens qu'il y avait entre l'appartenance à l'un ou l'autre de ces antérotypes et les paramètres de croissance. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y a une croissance améliorée en fait, chez les animaux qui apparaissent, qui appartiennent à l'antérotype dominé par Prévodela, contrairement aux animaux qui sont dominés par le genre du chirococcus. Alors après, on n'a pas encore été très finement, en fait, dans la compréhension des mécanismes sous-jacents à ces écosystèmes bactériens, mais on a quand même regardé que l'antérotype dominé par Prévodela, il y a probablement une prédominance, en fait, de la capacité à métaboliser les carbohydrates et l'autre entérotype qui est probablement une prédominance à métaboliser les glycérates. Ce qu'on a regardé aussi, c'était les liens avec les paramètres immunitaires et on a remarqué que l'appartenance aussi aux deux entérotypes faisait des différences, en fait, dans la capacité de secréter des immunoglobulines A dans le humaine. Donc, on a aussi trouvé qu'il y avait une prépondérance, en fait, du genre Prévodela à améliorer la réponse immunitaire, en tout cas, dans ces IGA sécrétés. En faisant ici des analyses de, je dirais, de corrélations, en fait, entre, ici, toute une série de paramètres sanguins, donc c'est des paramètres de formules sanguines et des genres bactériens, ici, on se rend compte qu'il y a, en fait, des corrélations positives et des corrélations négatives. Par exemple, ici, on voit que le taux des osynophiles, ici, il est corrélé négativement avec toute une série de genres firmicutes, à l'inverse, de corrélations avec les bactériolettes. On voit que ça fait cette co-extrusion entre les bactériolettes et les chirurgutes. Après, si on regarde, en fait, les paramètres génétiques des arbres de l'abondance relative des genres bactériens, on a observé une héritabilité qui était assez significative pour un certain nombre de ces genres bactériens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé des héritabilités, notamment pour les genres homilococcus, Prévotella et Tréponema, qui sont appliqués dans les antéreotypes. Ce n'est pas montré sur cette diapositive, mais on a aussi montré qu'il y a une héritabilité de l'appartenance à l'un ou l'autre des antéreotypes. La semaine dernière, en fait, il y a eu un article qui a été publié dans Génetics sur également l'espèce-port, qui confirme aussi qu'il y a des héritabilités des genres bactériens en tout cas chez le port. C'est des travaux qui sont assez... Il est assez compliqué, en fait, de faire la part entre l'environnement et la génétique de l'hôte. Mais en tout cas, on est assez convaincus que la génétique de l'hôte a une influence et que ces travaux sur l'estimation de l'héritabilité nous conduiront à le démontrer encore plus. On a regardé ensuite les correlations génétiques et on les a mises en relation avec l'analyse des co-occurrences à l'intérieur des réseaux. Ce qui est intéressant quand on regarde les microbiotes, c'est de regarder les co-occurrences, c'est-à-dire quels sont les genres bactériens qui sont coabondants ensemble et ceux qui sont exclus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, par exemple, ces corrélations qui sont négatives, par exemple, entre, je vais dire tout simplement prévotella et monococcus parce que ça fait partie de l'appartenance à ces deux antirotypes. On voit ici, vous avez ici l'un des genres qui est, donc vous avez ici le genre prévotella qui est, en fait, corrélé négativement quand on regarde des abondances avec le genre ruminococcus. Donc ça, ça rappelle effectivement l'appartenance à un des écosystèmes ou à un autre. Et en fait, il est aussi corrélé négativement avec tréponéma et rappelez-vous que ruminococcus et tréponéma, ils sont corrélés positivement dans l'intérotype dominé par ruminococcus. En fait, si on regarde le fonctionnement de l'écosystème microbien, en fait, on peut faire des liens avec les corrélations génétiques qui sont actuellement identifiées. Donc en conclusion sur cette première partie, je vous dirais que quand on regarde la composition du microbiote, on a une majorité des phylomes bactéroïdes épaises et chermicutes. On a une très forte prédominance du genre prévotella à 60 jours d'âge, mais ça, ça peut être lié tout à fait aux conditions d'élevage dans lesquelles sont élevés nos animaux. On a une diversification qui apparaît assez précocement au cours de la vie avec une stabilisation à 36 jours d'âge. Ensuite, on a identifié deux antérotypes. Donc l'un qui nous semble plus favorable à la croissance que l'autre. Ensuite, un contrôle génétique assez significatif de l'autre pour l'abondance relative des genres bactériens et puis des covariations entre des abondances relatives de genre de microbiens et puis des paramètres d'humidité et des paramètres de croissance. Donc ça, ça nous confirme que le microbiote est un acteur de la variabilité phénotypique des individus et potentiellement, son exploration doit nous permettre d'identifier des leviers en élevage. Alors, comme il vous l'a été précisé précédemment, il y a des catalogues de gènes de référence qui existent pour la souris et pour l'homme. Donc au départ, c'est des 3,3 millions de gènes chez l'homme. Un catalogue monté à presque 10 millions de gènes avec enrichissement en gènes rares. Un catalogue qui a été, comme on a aussi, caractérisé chez la souris. Donc ça, c'est les travaux de 2015. Et donc nous, on a initié, en fait, en collaboration avec des partenaires qui étaient impliqués aussi dans la construction de ces deux catalogues chez l'homme et la souris, notamment avec Bouchco qui nous a beaucoup aidés pour ce travail-là. Donc on a publié en 2016 un catalogue de gènes de référence pour le port en associant des efforts entre l'INRA, notamment le métaprogramme sur la méta-homique des écosystèmes microbien, le BGI, le Shenzhen et puis l'Université de Copenhague. Parmi les questions posées, on avait évidemment la question de quelles sont les principales caractéristiques de ce catalogue de gènes. Peut-on les comparer ensuite avec les informations issues des catalogues chez l'homme et la souris ? Peut-on identifier aussi des paramètres de l'eau qui influent sur la composition du microbiote ? Et puis on s'est posé aussi une question sur la prévalence des gènes de résistance aux antibiotiques, parce que c'est un enjeu majeur aussi de réduire cette dissémination de l'environnement. Donc on a choisi des animaux de manière à pouvoir privilégier une grande diversité. Donc on a collecté en fait des animaux pendant une période à peu près de 2 mois. Les animaux ont été collectés en France, au Danemark et en Chine. Au total, on avait 287 individus provenant de 17 lignées ou races, de 11 fermes, d'âges variés et de régimes alimentaires variés. Donc vous en avez ici la liste, on avait des porcs, on va dire, des porcs d'origine locale, on avait des races locales, on avait des lignées sélectionnées et puis on avait aussi des porcs qui sont des lignées biomédicales. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux étaient répartis en différents groupes et on a pu étudier en subdivisant ces groupes d'animaux. Les faits, on a caractérisé évidemment tout le catalogue avec l'ensemble des animaux, on a pu caractériser l'âge avec une partie des animaux, l'effet du sexe, l'influence de la génétique et puis aussi la prévalence de présence des gènes d'antiborésistance. Alors vous avez ici une courbe de raréfaction, donc on a identifié 7,7 millions de gènes non redondants et 719 espèces métagénmiques. Donc la base, vous avez vu ce qui a été présenté tout à l'heure chez l'homme, la base était 700 gènes, là on a fait une base à 500 gènes avec exactement la même méthode d'identification sur la concurrence des gènes non redondants. Et donc vous avez ici en fait la contribution des populations en rouge, vous avez les ports chinois, en bleu vous avez les ports français, puis en vert vous avez les ports danois. Et donc la contribution totale vous donne la ligne rouge ici. Donc on voit en fait qu'on a une courbe de saturation qui est assez plate, donc avec nos 285 individus on a une bonne couverture du catalogue. Et vous avez ici en comparaison ici la ligne jaune qui correspond en fait à la courbe de raréfaction avec le catalogue humain à 9 millions de gènes. Et vous avez ici la courbe de saturation obtenue avec le catalogue de la souris. Donc on voit qu'on a en fait un nombre de gènes bien supérieur à celui qui a été obtenu chez la souris. Donc sur ces 7,7 millions de gènes, il y en a à peu près 50% qui ont pu être classifiés au plan taxonomique et presque 99% qui sont assignés au genre des bactéries. Qui sont assignés à des bactéries. Et donc on est dominants de firmicules des bactéroïdeses. Et si on regarde à l'échelle des gens, on retrouve les prévotées là, bactéroïdeses et puis ensuite les claustridium ou luminococcus bactérium. On a pu très peu caractériser à l'échelle des espèces. Quand on a regardé la notation fonctionnelle ici vous avez les fonctions les fonctions keg. Donc en fait on a une prédominance des fonctions liées à de l'information génétique et du processing d'information génétique avec réparation et réplication. Ensuite des processus liés au transport et puis aussi beaucoup de processus liés au métabolisme des aminoacides. Ce qui est intéressant c'est de voir la comparaison entre les catalogues. Donc a été signifié tout à l'heure qu'il y avait 4% de gènes partagés entre les catalogues de l'homme et de la souris. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait entre le catalogue du porc et celui de l'homme il y a davantage d'informations partagées et on partage à peu près presque 13% de gènes qui sont en commun. Ce qui est intéressant c'est d'avoir aussi à l'échelle des fonctions cette information qui a beaucoup d'informations qui sont partagées entre les trois espèces parce qu'il y a redondance de fonctions pour les mêmes gènes. Mais chez l'homme en fait il y a beaucoup moins de fonctions qui sont spécifiques à l'homme contrairement au porc. On voit ici qu'on a plus de 800 fonctions qui sont spécifiques du porc donc ça veut dire que chez le porc il y a des choses à explorer davantage et ça nous conforte aussi dans l'idée que le porc est aussi un bon modèle pour l'homme ce qui est vrai pour d'autres rastos. Si on regarde l'influence de l'hôte sur la composition du microbiome on a regardé en fait trois facteurs un facteur génétique c'est à dire qu'ici avec les porcs chinois ils étaient contemporains ils étaient tous élevés au même endroit ils avaient exactement la même nourriture. On voit en fait qu'il y a une clusterisation des animaux par race. Donc vous avez ici en fait ici les porcs de race locale les porcs Bama, Baring, vous avez ici les porcs tibétains c'est des porcs qui sont élevés à Shenzhen mais qui ont été à bien adaptés à l'altitude. Vous avez ici les porcs qui sont très sélectionnés donc c'est des lignées sélectionnées pour être commercialisées. Ici on voit aussi une influence de l'âge et puis ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'on a une influence du sexe. Quand on voit ici vous avez ici des mâles ça c'est avec les porcs danois donc vous avez ici qui se clusterisent des porcs en mâles et vous avez ici des femelles mais en fait si on compare les mal castrés et les femelles on n'arrive pas à les distinguer. On a fait aussi quelques études d'analyse différentielle de la quantification d'un certain nombre de gènes et on trouve quelques gènes qui expliquent en fait ces différences entre les mâles et les femelles. ce qui est intéressant après c'est de regarder la prévalence de la présence des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc vous avez ici sur ce schéma la liste en fait des gènes la base de données qui a été consultée la liste de tous les gènes de résistance aux antibiotiques qui ont été retrouvés et vous avez en fait sur l'axe des ordonnées les abondances de tous ces gènes donc c'est en fait on compte le nombre de fois où la séquence est trouvée par individus et vous avez les couleurs qui correspondent en rouge au port chinois en bleu au port français et en vert au port venant. Donc ce qu'on observe c'est qu'il y a des gènes de résistance aux antibiotiques chez tous les animaux on voit qu'il y a des gènes de résistance aux antibiotiques qui sont à très près c'est une échelle log donc ça veut dire que des petites différences c'est quand même c'est une échelle en log à 10 donc on voit en fait qu'il y a une charge en gènes de résistance aux antibiotiques chez les ports chinois qui est dans le sens plus forte il y a quand même de temps en temps pour un certain nombre d'antibiotiques une charge plus importante chez les ports européens on voit par exemple que la télécoplanine ici et la vancomicine sont prédominées en fait chez les ports européens on voit qu'il y a comme vous voyez ici un céphalosporine bacitracine macrolide l'incosamine streptogramine tétracycline elles sont présentes en abondance chez les trois populations et en revanche on n'a plus observé c'est que les fluos fluoroquinolins qui sont là en fait on les a observés que chez les ports chinois donc tout ça ça nous a amené en conclusion donc outre les informations génériques que je vous ai données au préalable sur comment les informations du nombre de gènes identifiés le fait que comment que le corps partage davantage d'informations avec l'homme que la souris et l'impact d'un certain nombre de paramètres de l'autre sur la composition du microbiote ce qu'on a montré aussi c'est que pour réduire en fait enfin réduire la consommation d'antibiotides dans les élevages avait un impact quand même très important pour réduire le risque de dissimulation d'antibiorésistance alors quelles sont les perspectives il y en a énormément bien sûr je vous en ai fait juste une petite liste ici ce qui va être fascinant c'est d'étudier de manière conjointe la variabilité du génome de l'hôte et puis la variabilité qui est son microbiome à la fois à l'échelle individuelle mais également à l'échelle des populations ce qui sera aussi passionnant c'est de reconstituer en fait les écosystèmes bactériens à partir du séquençage de leur ADN mais également du séquençage de leur ARN et puis il faudra rentrer dans l'ère de ce qu'on va appeler la métabolomique du microbiome ensuite ce qui va être comment pour nous un enjeu majeur c'est d'identifier les microbiomes qui sont favorables et qui vont permettre en fait une meilleure santé des animaux et puis après ce qu'il faudra c'est d'identifier des leviers qui permettent d'orienter le microbiome des animaux vers ces microbiomes favorables et là on a en tête qu'il faudra combiner à la fois de la génétique de l'aliment des compléments alimentaires des systèmes d'élevage et puis évidemment on espère que toutes ces informations nous permettront de renouveler des outils diagnostiques et l'aide à la viticile ce que je voudrais juste pour terminer c'est vous rappeler c'est une diapositive que j'utilise souvent mais j'ai un petit peu amélioré avec la notion de l'alimentation de l'alimentation ce qu'on sait pas en fait c'est en fonction des caractères que l'on va regarder c'est le rôle respectif en fait des génomes des microbiomes et des génomes dans la construction des effets de ces phénomènes voilà ces travaux que je vous ai présentés chez le port en fait se déclinent maintenant sur de nombreuses espèces le catalogue du port que je vous ai présenté il est en train de s'achever chez la vache il y a un cours de construction chez le poulet et il y a pas mal déjà d'éléments chez le lapard voilà je vous remercie de votre attention merci donc à Claire Roger Gaillard pour cette exposé sur le microbiome animal donc merci et maintenant troisième intervention donc je pense que c'est Muriel Paul qui intervient donc Muriel Paul est gastro-entérologue à Henri-Mondor et va nous parler du transfert du microbiome intestinal pour le traitement des maladies initialement c'était Harry Soquel qui devait intervenir et je remercie Muriel Paul d'avoir accepté de venir aujourd'hui et nous sommes toutes les pour une intervention de 20 minutes oui un petit peu avant la fin vous aurez une lumière pour s'allumer donc ne vous inquiétez pas c'est simplement pour vous indiquer le temps par le reste voilà donc vous vous appuyez le temps merci merci de m'avoir proposé de remplacer effectivement l'intervenant alors je ne suis pas gastro-entérologue je suis modestement pharmacien et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi les pharmaciens finalement sont rentrés dans cette aventure du microbiote d'une part parce que je vous expliquerai un peu plus tard c'est un médicament et de répondre à la définition des préparations du médicament registral et aussi parce que à titre personnel je suis galiniste et que je trouvais que c'était quand même assez intéressant de travailler avec une matière première un peu particulière et surtout de voir comment finalement les différents traitements qu'on va lui faire subir pour celles vont impacter ou pas ce microbiote intestinal alors je vais cette présentation est un peu généraliste parce que c'est une présentation que je fais également dans le cadre d'enseignement donc je vais essayer de l'adapter à la demande et puis je vais passer très rapidement sur un certain nombre de diapositives parce que ça a déjà été très largement discuté auparavant et probablement et certainement en plus en détail que ce que j'avais prévu de faire mais j'insisterai sur les points qui me semblent important notamment pour le transfert de flore alors bon le microbiote ça a été dit donc je vais aller très vite un nombre de bactéries très importante 100 fois plus de cellules que celles formées de notre organisme avec un gradient de concentration surtout ce qui est important pour nous en tout cas pour le médicament c'est la diversité cette grande diversité et le fait de pouvoir redonner la diversité à des microbiotes qui sont altérés dans certaines pathologies alors cet écosystème ça a largement été dit est en étroite symbiose avec notre organisme ce microbiote a une composition quantitative et qualitative variable tout au long du subdigestif il varie avec la localisation les individus l'âge aux différentes périodes ça a été dit tout à l'heure ce microbiote n'est pas inné mais il s'acquiert très rapidement dans les trois premières années de la vie et puis comme vous voyez une composition qui est aussi variable tout au long du subdigestif alors ce qui est important pour nous ça je vais passer très vite puisque ça a largement été expliqué tout à l'heure ce qui est important pour nous c'est que cette signature ce microbiote c'est un peu une signature bactérienne pour la vie et que comme l'empreinte digitale le microbiote est universel et unique même si c'est ensemble nous est aussi personnel que nos empreintes digitales ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsqu'on va faire le transfert et bien même si on partage d'un certain nombre d'espèces et bien il n'y a pas un microbiote qui soit stricto sensus identique à un autre microbiote chez la vie alors ça je vais passer très vite puisque ça a largement été démontré et expliqué tout à l'heure ce que je veux vraiment insister c'est que ces microbiotes ils se ressemblent mais ils ne sont pas identiques et pour une matière première pharmaceutique c'est un problème puisque vous savez que nous dans l'industrie pharmaceutique on veut des matières premières qui soient stricto sensus identiques avec une variation acceptable de quelques pourcents d'un autre fabrication à l'autre donc c'est vraiment un problème quand même important tout à l'heure ça a été aussi bien dit on a trois quatre filats majeurs avec essentiellement des anérobies dans un rapport vous voyez 1% à 1 pour 1000 donc beaucoup d'anérobies et on va le voir tout à l'heure dans la genèse des pathologies la prédominance des bactéries aéro-anérobies facultatives fait qu'on les retrouve majoritairement dans un certain nombre de pathologies tout à l'heure ça a été dit notamment dans l'obésité mais pas que donc ça vous avez dit une diapositive qui était encore plus complexe que tout à l'heure avec les principaux principaux filats les fermicus qui sont majoritaires vous voyez presque 80% chez l'homme les bactéorides 15 à 30% les prétobactéries et notamment les anérobactéries 1 à 2% normalement mais qui vont augmenter qui sont présents de façon plus importante dans certaines pathologies le fusobactéria j'insiste parce qu'on le verra il est incriminé notamment dans l'augmentation de l'incidence des cancers coloritaires donc et puis l'accarmoncia mucifila qui est une bactérie qui est retrouvée comme étant déficitaire dans chez les obèses donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce microbiote avec l'évolution au cours du temps on parle de résilience qui peut arriver à un certain âge après l'adolescence c'est un microbiote qui normalement s'il n'y a pas de modification va rester stable tout autour du temps mais vous voyez qui est arrivé dans les âges avancés de la vie on voit apparaître à nouveau ces bactéries aéro-adolescence facultative comme c'est le cas par exemple chez l'obèse vous voyez cette partie rouge qui est un peu plus importante chez les patients donc ça c'était quelque chose que j'ai emprunté un bouquin qui est très bien fait d'ailleurs qui dit que finalement heureusement qu'il est là ce microbiote parce qu'on vit ensemble sous le même toit on mange à la même table et puis on se rend mutuellement service donc je trouvais que cette image était assez sympathique je vais réinsister juste sur le rôle de ce microbiote en insistant sur les points qui me sont importants ensuite sur à discuter sur les pathologies donc c'est une usine indispensable la digestion des aliments ça tout le monde le sait sans eux on ne pourrait pas assimiler les protéines les polynosides etc c'est aussi un rôle important dans la synthèse des vitamines et notamment je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure dans la synthèse de ces acides gras qui sont produits à partir du carburant glucidique et donc pourquoi c'est important parce que c'est le nutritement énergétique des cellules du tube digestif notamment l'acide butérique qui participe à la prolifération de nos cellules du tube digestif des cellules épithéliales donc c'est vraiment très important parce que quand cet acide butérique est difficile et moins produit et bien on va avoir une conséquence importante sur un certain nombre de pathologies donc notamment le fétalic bacterium et d'allogène notamment de la production participe grandement à la production de ces acides butyriques et lorsqu'il y a une diminution de la concentration de ces bactéries et bien on voit apparaître un certain nombre de pathologies donc notre microbiote un supra-organisme et donc un espèce métabolique complètement intégré à notre organism c'est aussi un effet barrière donc je ne vais pas revenir là-dessus simplement c'est le droit premier occupant je suis arrivé le premier je coupe la classe et j'évite que les bactéries pathogènes prennent finalement s'insèrent et créent des dysfonctionnements l'intérêt quand il faut savoir c'est que ces bactéries de la flore sécrètent des substances bactéricides pour empêcher les pathogènes de se multiplier c'est aussi ça a été rappelé tout à l'heure notre microbiote il participe au renforcement du système immunitaire au niveau du tube digestif puisqu'il est concentré à près de 80% dans l'intestin lié à la production des IGA mais aussi il faut savoir qu'il participe à ce système immunitaire à la tolérance locale c'est-à-dire que quand même ces micro-organismes ne fait pas partie du soi et donc il faut bien qu'il y ait en place une immunité qui fait qu'on tolère ces bactéries parce que finalement elles nous sont utiles donc en bref vous avez bien compris mais ça a déjà largement été dit microbiote rôles multiples diversité spécificité stabilité dans le temps et équilibre cet espace de dite de symbiose mais cet équilibre est relativement fragile cette homéostésie intestinale est fragile et on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent perturber notre microbiote c'est pour ça que j'ai écrit que notre microbiote c'était un ami mais ça peut se transformer en ennemi alors quels sont ces éléments les plus connus tout le monde le sait à la prise de médicaments et notamment les antibiotiques ce qu'on sait le moins c'est les anti-inflammatoires un certain nombre de personnes sait que lors de la prise des anti-inflammatoires ça déclenche des syndromes diarrhéiques le stress je vais vous expliquer pourquoi l'alimentation inadaptée ce qu'on appelle la malbouffe le fait de manger beaucoup d'aliments sucrés va conduire je vais vous montrer tout à l'heure à la prolifération des germes aéros à l'aérobifacultatif c'est pour ça qu'on les retrouve d'ailleurs en grande quantité bien plus importante chez le patient baisse les toxines les polluants les additifs alimentaires on en parlait tout à l'heure les tensions actives l'âge la ménopause chez la femme l'alcool certains en ont déjà fait les frais quand on voit beaucoup en général le lendemain on a quelques diarrhées faire du sport c'est bien faire trop c'est pas bien non plus parce que ça contribue à la dysbiose et puis bien évidemment les infections bactériennes donc tout ça conduit à un déséquilibre puisque cet équilibre il est fragile c'est ce qu'on appelle la dysbiose alors comment ça marche pourquoi on a une dysbiose et bien parce que c'est ce qu'on appelle quand il y a dysbiose le syndrome de l'intestin qui fuit ou l'intestin poreux ou perméable en gros le ciment qui lie les cellules épidéliales intestinales est agressé et détruit et dans ces cas là il y a des substances des produits qui peuvent aller migrer vers le vaisseau sanguin et ces fragments vont induire une réaction immunitaire une réaction inflammatoire et suite à l'inflammation on a des carences des mauvaises absorptions et on a surtout un syndrome de fuite donc des diarrhées là je vais passer assez rapidement cette diapo je l'ai gardée parce que c'est pour vous dire que lorsqu'il y a un équilibre fragile on observe la diminution du nombre de bactéries produisant les acides gras chez une courte je vous ai parlé tout à l'heure du fecalibacterium et quand celui-ci diminue il contribue largement à l'effet barrière donc ça laisse la place aux autres ça laisse aussi la place à des bactéries qui sont résistantes à l'oxygène donc les aérobies facultatives et donc ces bactéries elles vont faciliter la destruction des cellules épithéliales donc la dysbiose c'est un équilibre du microbiote ça peut être bien compris et ça se traduit par une modification de la composition du microbiote et du nombre de bactéries puisqu'il va y avoir diminution de ces bactéries commençables alors les conséquences de la dysbiose ça a déjà été un peu rappelé mais je vais revenir un peu dessus les celles qu'on connaît très facilement évidemment quand on parle de dysbiose on parle problème infectieux on sait qu'il y a des maladies des infections qui vont conduire à des problèmes à des diarrhées majeures pouvant d'ailleurs altérer largement la qualité de vie et surtout pouvant mettre le pronostic vital en jeu je pense notamment aux infectieux avec le syndrome difficile les troubles digestifs on y pense parce que évidemment ces bactéries elles sont dans le tube digestif l'obésité on voit quand même le lien avec la nourriture mais aussi ça a été rappelé des troubles du comportement comme l'autisme des troubles des maladies neurodégénératives l'Alzheimer la maladie de Parkinson la dépression et l'anxiété je vais vous expliquer très rapidement très simplement pourquoi le diabète l'asthme les allergies les cancers donc vous voyez que finalement ce microbiote qui est un presque un orcade intégré méconnu souvent décrié comme étant finalement juste un système un tuyau par lequel va s'évacuer nos déchets finalement il est quand même très largement impliqué dans notre pathologie alors pour les maladies inflammatoires intestinales très rapidement l'hypothèse qui a été qui a été portée c'est de dire que ces maladies inflammatoires sont la résultante d'une réponse aberrante et inadaptée du système immunitaire vis-à-vis d'une modification du microbiome intestinal chez des patients génétiquement prédisposés en fait c'est pas juste les facteurs immunologiques c'est pas que la composition du microbiome ce n'est pas les facteurs environnement tout seul ou le génétique c'est l'ensemble de ces quatre composantes qui expliquerait finalement l'augmentation comme ça vous avez ça vous a été montré de ces maladies inflammatoires chroniques de l'anestin alors comment ça fonctionne globalement suite à une flore intestinale qui est modifiée on a une augmentation de la perméabilité intestinale une instabilité du microbiote avec la présence de bactéries inhabituelles près de 30% une restriction c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure de la biodiversité au dépend de certains philomes et notamment le philome fermicutes avec une diminution de fécalibacterium celui-ci étant impliqué également dans un rôle anti-inflammatoire donc le fait qu'il diminue va contribuer à une augmentation de l'inflammation au niveau de la muqueuse intestinale et puis aussi l'augmentation toujours de ces bactéries aérobies et anaerobies facultatives notamment les entérobactéries avec les chirurgies la dysbiose ce n'est pas que une dysbiose dans les bactéries inflammatoires intestinales c'est aussi une dysmétabolose et notamment on sait que ce phécalibacterium est impliqué dans la déconjugaison des acides biliaires et le fait qu'il y a un déficit va favoriser les voies de l'inflammation et de la carcinogenèse et aussi comme le montre le schéma ci-dessous une diminution des défensines donc qui sont ces peptides antimicrobiens qui sont synthétisés par les bactéries de la flore commensale alors dans les infections de clostridium difficile en gros la première diapositive tout va bien on est avec un microbiote qui est sain on a des acides biliaires qui sont déversés dans le tube digestif ils sont normalement déconjugués et ces acides gras déconjugués ont la capacité d'inhiber la transformation du clostridium difficile sous forme sporulée en forme végétative c'est à dire celle qui va produire les entérotoxines pour on prend par exemple ici dans un diapositif du milieu une prise d'antibiotique il y a donc essentiellement des acides biliaires primaires qui n'ont pas cette capacité à inhiber le passage de la forme sport à la forme végétative et dans ces cas là il y a production d'entérotoxines qui vont attaquer un certain nombre d'éléments ça va induire une perte de mucus une perte de ces peptides antimicrobiens une diminution des jonctions serrées le syndrome de fuite l'inflammation etc. et puis la dernière diapositive à droite et bien là on va carrément jusqu'à une destruction de la barrière épithéliale une rupture nette liée à tous les phénomènes qui sont que je vous ai expliqué notamment l'inflammation alors pour faire très rapidement un catalogue des pathologies qui sont où le microbiote est impliqué pardon l'obésité je vais passer très très vite ça a très largement et très bien été expliqué simplement on a observé que la flore des patients obèses était énormément riche en bactéries grammes négatifs donc toujours ces entérobactéries les protéobactéries donc ça c'est lié à l'ingestion importante de sucre de sucre de graisse saturée et donc on va ces bactéries vont venir coloniser il va y avoir diminution de notre lecalibactérium ça augmente les processus inflammatoires notamment par les hypopolis caries de inflammatoires le fait qu'ils mangent moins de fibres moins de vitamines va contribuer aussi à une diminution des immunomodulines du mucus et du glycocanis et puis aussi ça a été vu sur les diapositives vous avez une diminution de la carmencia le signifie là donc il y a une corrélation avec le pourcentage de pertes et la corrélation donc une modification du microbiote chez l'obèse ça c'est clair n'était précis le microbiote le stress le stress induit on le sait une stimulation du système endocannabinoïde et c'est lié ça va entraîner tout ceci va entraîner une augmentation de la prise alimentaire quand on est stressé on mange beaucoup on a une hyperméabilité intestinale on a des examens passés bah on a la diarrhée c'est comme on a tous un peu vécu ça un jour dans notre vie il y a une augmentation des réactions enzymatiques et du stress oxydatif il y a une diminution de l'immunité notamment à travers les IGA et il y a une augmentation du cortisol tout ça s'explique notamment par l'axe intestin cerveau puisque comme ça a été dit tout à l'heure vous savez que notre intestin c'est notre deuxième cerveau et donc il y a je vais vous montrer cet état ces axes parce que là c'est la barrière épidéliale indétermination nerveuse qui est essentiellement de deux types soit le nerf vague qui remonte vers la glande pinéale qui est l'endroit du bien-être où on va se sentir bien et donc on voit tout de suite que s'il y a des dysfonctionnements on ne va pas se sentir bien et on voit la relation avec la dépression vous voyez aussi que nos bactéries elles sont capables de synthétiser un certain nombre de produits comme le GABA comme le tryptophan qui va être un précurseur de la sérotonine donc par définition si on a de la sérotonine on est bien et puis vous voyez qu'il y a des terminaisons adrénergiques et donc là on est sur l'axe corticotrope donc ça veut dire que là lorsque le nerf adrénergique est stimulé on va produire du cortisol et vous savez très bien que le cortisol est très largement impliqué dans le stress donc la dépression l'anxiété bon ben c'est lié à ce que je viens de vous dire le stress les informations ascendantes et on sait aussi que certains métabolites sont produits par les bactéries intestinales et que ces métabolites atteindraient le cerveau provoquant des anomalies comportementales par exemple de type anxieux ou dépressif en tout cas ça a été démontré je n'ai pas mis les références mais chez la souris et on sait aussi il y a une étude norvégienne qui a montré que quand on prend on regarde la composition du microbiote de sujets dépressifs et bien il est différent de celui des personnes qui ne le sont pas donc il y a bien une modification de l'information transmise au cerveau alors donc nos bactéries vous comprenez bien qu'on en a besoin c'est utile mais de temps en temps elles sont souvent désaccusées donc je vous ai cité les principales qu'on connaît hélicobacter pylori avec le lien avec l'augmentation de l'incidence des cancers gastriques le fusobactérium je vous en ai parlé tout à l'heure augmentation du risque de cancer colique fusobactérium et entérobactéries associés à une augmentation de ces deux genres associés à une diminution du fécalubactérium et des clostridias dans les micies ça ça a été également maladie inflammatoire chronique de l'intestin ça a été démontré l'augmentation des entérobactéries dans la maladie de Parkinson dans l'obésité donc on voit vraiment qu'il y a un lien très fort entre notre microbiote et puis finalement différents organes de notre organisme de notre corps donc pour faire sourire et bien comment on peut faire refleurir ce jardin puisqu'on parlait avant de flore intestinale et bien il faut entretenir le jardin et éliminer les mauvaises herbes ça c'est un peu le fait de renforcer l'effet barrière et donc là est-ce que effectivement la prise de probiotiques ou de prébiotiques pourrait faciliter l'élimination des mauvaises herbes et puis il faut le réensever régulièrement lui apportant le bon engrais donc ça c'est le rôle de l'alimentation une alimentation saine alimentation pardon saine avec des fibres avec le moins possible de glucides d'assimilation rapide et donc finalement contrairement à ce que dit Jean-Pierre Coffre arrêtons de manger de la merde et bien finalement je vais vous montrer que la merde peut avoir des effets bénéfiques alors les probiotiques les probiotiques qu'est-ce que c'est c'est des micro-organismes vivants qui lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante exercent des effets positifs sur la santé au-delà des effets nutritionnels qui leur sont propres comment ça fonctionne ils renforcent l'effet barrière je reviendrai pas là-dessus c'est seulement des anaerobies ils aident à la digestion ils préviennent les diarrhées c'est pour ça qu'on en inonde l'alimentation notamment dans les produits laitiers mais pas que les céréales c'est aussi des médicaments on peut les trouver sous forme de gélules ou en poudre ils peuvent être constitués d'une seule souche bactérienne ou de plusieurs ce que l'on sait c'est que si on prend une gélule par-ci par-là ça ne sert à rien il faut au moins 10 puissance 8 à 10 puissance 10 bactéries dans la gélule pour être efficace il faut au moins du jour de traitement sinon ça ne sert à rien c'est quasiment de l'effet placebo j'insiste néanmoins que la Haute Autorité de Santé et la HAS ont à la Commission de Transparence donné finalement peu d'AMM à ces probiotiques puisqu'il n'y a que deux médicaments qui sont remboursés l'ultralvure et le lactéo pourtant il y a beaucoup 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 d'études qui ont été publiées pour essayer de démontrer les effets bénéfiques de ces médicaments j'ai mis ici quelques souches qui sont utilisées pour les maladies inflammatoires cliniques du colon enfin je vais essayer de traduire sur cette diapositive comme quoi il y avait il y a quand même un intérêt dans un certain nombre de pathologies même si les études sont controversées dans la gastroenterie dans l'ulcère dans les MICI mais aussi dans le diabète l'obésité pour leurs propriétés anxiolytiques pour les défenses immunitaires si vous avez des bons des bons antigènes et bien des bons anticorps par vous vous allez mieux lutter contre les infections finalement ça enrichit quand même pas mal le monde puisque c'est un marché très florissant qui représente plus de 4 milliards de dollars donc juste pour rire et bien moi je suis pas malade parce que je suis élevée au lactobacillus donc je vais en arriver à un sujet qui est un peu plus proche de ma de ma profession donc je vais en arriver à l'idée de se dire que puisqu'on a un microbiote qui est altéré un certain nombre de pathologies pourquoi ne pas transférer finalement un microbiote sain la difficulté c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un microbiote sain donc vous voyez quand même sur cette diapositive le nombre de publications concernant la transplantation du microbiote fécal a explosé au cours des 5 dernières années là on est dans l'exponentiel donc c'est un sujet très 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 intéressant alors en tant que pharmacien je vais vous montrer que c'est pas un médicament comme les autres parce que la matière première c'est quand même la matière fécale alors c'est vrai que nous en pharmacie on aime bien caractériser les matières premières ça doit répondre à la pharmacopée européenne etc. sauf que là on a une matière première dont la composition est complexe qu'on sait pas forcément caractériser même si là vous m'avez montré qu'on pouvait caractériser 100% des bactéries constitutives du microbiote mais en tout cas avec les moyens dont moi je dispose j'arrive tout juste en individualiser à peu près 30% cette composition elle est variable sur les dons elle est variable dans le temps les substances je vous l'ai dit je sais pas bien caractériser bactéries c'est des bactéries mais c'est aussi des métabolistes c'est aussi des cellules humaines résiduelles de passage des celles qu'elles vont avoir entraîné avec elles parce que finalement la matière fréquale c'est quoi ? c'est le chyme c'est le mucus qui est décroché et puis les bactéries alors on s'est quand même dit que malgré toutes ces interrogations ça vaudrait peut-être le coup de transférer un microbiote à priori sain et je dis bien a priori parce qu'on a des difficultés avec ça c'est comment on va arriver à dire que ce microbiote il est sain et surtout comment on va arriver à dire que il est sain aujourd'hui mais est-ce que je vais pas potentiellement transmettre finalement des gènes ou des bactéries qui peuvent être impliqués 15 ans 30 ans plus tard dans la génèse d'un cancer colorectal par exemple donc c'est toute la difficulté c'est pour ça que je vais vous montrer que ce transfert n'est réservé qu'au cas grave c'est-à-dire que quand on n'arrive pas avec les moyens thérapeutiques habituels à inverser la vapeur donc aujourd'hui on est essentiellement dans les infections avec le ceridium difficile et après au moins de rechutes et dans la pratique c'est pas de ce moins de 4 ou 5 mais voilà donc l'intérêt de cette TMF c'est de rétablir la flore intestinale pour faire disparaître c'est 10 bio alors vous voyez je vous ai mis une photo parce qu'on a une selle en or parce qu'effectivement c'est quand même une matière première intéressante puisque quand même on en fait tous les jours c'est gratuit et ça peut rapporter gros donc c'est quand même une matière première assez intéressante alors comme on a quand même pas mal d'interrogations nos autorités de santé notamment l'agence du médicament a mis en place à l'automne 2013 un comité scientifique pour en évaluer les bénéfices de cette transplantation fécale et les risques réels donc leurs travaux ont été rendus publics le 20 mars 2014 il y a eu un rapport de la NSM qui a été modifié en juin 2015 puis très récemment en janvier 2017 il y a eu création d'un groupe français de la transplantation fécale et en ce qui me concerne l'académie nationale de pharmacie s'en est également quand dirais-je occupée et a publié des recommandations sur comment fabriquer transfert de flore quelles recommandations qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire correctement néanmoins plus récemment parce que ce sont des recommandations mais il n'y a pas vraiment du pratico pratique récemment en janvier 2017 dans l'European consensus conférence en fécale microbial transplantation clinical practice a publié des recommandations un petit peu plus détaillées sur comment finalement procéder quelle quantité de sel doit-on utiliser faut-il le faire à froid température ambiante etc donc je vous ai dit que c'était un médicament donc c'est géré dans les pharmacies de l'intérieur dans les hôpitaux il est considéré comme médicament et sa préparation légalement puisque ça répond à la définition de la santé publique et de ce fait ne peut être réalisé que sous la responsabilité du pharmacien dans un établissement de santé et il faut savoir quand même que cette situation est unique en Europe il n'y a que la France qui a donné un statut de médicament au TMF et il y a un autre pays qui l'a donné c'est les Etats-Unis et en dehors des Etats-Unis et de la France partout ailleurs ce n'est pas considéré comme un médicament donc en l'état actuel des connaissances et vous avez bien vu qu'on a encore beaucoup d'interrogations la transplantation du microbiote fécal doit être réservée aux situations graves ou rares en échec de traitement conventionnel et en l'absence d'alternatives thérapeutiques disponibles et appropriées donc même si ce que je vous ai dit et d'autres orateurs l'ont fait également même s'il y a plein de pistes sur les différentes pathologies que ce soit dans les pathologies neurodégénératives que ce soit dans l'obésité que ce soit etc. aujourd'hui en pratique courante ce n'est pas fait ça ne peut être fait que par l'intermédiaire d'un essai clinique encadré mais il n'y a pas de préparation pour la connaissance de ces pathologies donc aujourd'hui c'est uniquement les infections récidivant de la clostridium difficile qui est la seule indication reconnue alors que disent les recommandations au niveau de l'ANSM et bien elle définit quels sont les points critiques à prendre en compte concernant la sélection des donneurs et elle définit la chronologie les questionnaires du donneur le temps nécessaire quel type de germes je vais vous montrer tout ce qu'il faut rechercher et combien de temps on a avant transplantation et combien de temps dure la surveillance vous voyez ici au moins 15 jours donc il y a un questionnaire de présélection on va chercher les comorbidités quels sont les traitements qu'a pris le donneur est-ce qu'il est parti en zone intertropicale est-ce qu'il est pas trop jeune ni pas trop vieux voilà on va chercher on va définir quels sont les critères de non-inclusion une fois qu'on a fait ça on va récupérer les selles le sang du donneur et puis on va rechercher tout ce qu'on connait des bactéries des virus des parasites parce qu'il n'est pas question d'aller transférer la syphilis à celui qui va recevoir le traitement par exemple donc on va chercher dans le sang dans les selles un certain nombre d'oeufs et ça prend du temps il faut au moins pratiquement 15 jours pour faire la recherche de tous ces agents infectieux donc en gros voilà le profil du donneur idéal je vous ai dit pas trop jeune pas trop vieux il faut pas qu'il soit trop gros parce que j'ai compris que si on est obèse on a un microbiote un peu modifié il faut pas qu'il ait des traitements curatifs au long cours faut pas qu'il ait pris des antibiotiques dans les trois mois alors même s'il y a des compagnes comme quoi les antibiotiques c'est pas automatique c'est quand même assez fréquent que quelqu'un avale bien quelques gélules d'antibiotiques au moins dans les trois mois surtout en période hivernale pas de séjour à l'étranger pas voilà faut pas travailler faut pas avoir été en zone intertropicale pas d'hospitalisation enfin bon 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 pas de chièvre donc finalement ben le profil idéal du donneur il se restreint il se restreint considérablement il se restreint tellement que si je vous comme ici comme je vous l'ai montré ici nous on a fait un travail sur l'hôpital où j'exerce on avait un master 2 gastrontero et puis il est parti d'une base de patients qui avaient fait des colos qui avaient des colos négatives et puis on s'est dit on va aller les interroger pour leur demander s'ils veulent bien être donneurs et puis si 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 ben voyez en gros je crois qu'elle a screené 350 patients elle en a trouvé qu'un à la fin donc c'est pour vous dire à quel point c'est difficile de trouver un donneur anonyme c'est à dire si on veut aller vers le don anonyme une fois qu'on l'a c'est pratique parce que ça revient souvent à la production de sel donc on peut on peut et on peut congeler je vous montrerai tout à l'heure donc sauf que le don anonyme je vous ai dit c'est difficile de trouver le donneur idéal alors après le plus souvent ce sont des dons dirigés donc c'est un membre de la famille qui va va subir son screening et puis si ça va et ben on va on va prendre on va récupérer ses sel et puis on va les traiter il y a aussi une difficulté dans le don anonyme c'est que dans la culture les sel c'est des déchets donc les gens ont du mal à dire je vais donner un déchet dans mon organisme donc c'est péjoratif quelque part le don de sel c'est pas simple et même je l'ai on l'a vu nous quand on est un petit peu des études on essaye de voir les procédés de congélation l'utilisation etc même nos internes on a dû aller donner des sel enfin ils arrivent vous savez un peu vraiment comme ça je donne un truc je veux pas regarder ce que c'est c'est un peu compliqué donc une fois qu'on a par contre identifié on peut faire une mise en banque on va aller jusqu'au métagénome parce qu'on est pas question d'aller transmettre des bactéries qui seraient potentiellement pathogènes pas tout de suite mais plus tard alors comment ça se fabrique ce médicament en gros il n'y a pas de recommandation ferme la seule chose qu'on sait c'est que on broie on filtre vous voyez c'est le blender puis après certains passent ça sur un frité ou sur des filtres grossiers bon voilà les recommandations je vous ai dit dans guillotte on vous dit il faut que ça doit être fait ce traitement dans les 6 heures qui suivent la défication il faut au moins 30 g de sel etc vous pouvez le faire dans l'eau mais aussi dans le chlore de ce lieu pour broyer etc vous avez quand même quelques recommandations intéressantes alors nous on n'a pas dans l'établissement je dis je suis un peu galiniste alors je voulais pas faire un truc aussi bon c'est quand même pas terrible de broyer la des sels non plus pour celui qui le fait donc nous on a opté pour un système où tout est en système fermé en fait c'est un système clos où on va faire on va broyer on a des tubulures ça passe dans des cônes que je vais vous montrer avec des porosités différentes et puis on arrive jusqu'à l'unité ici de filtration on récupère on passe à la centrifugeuse on récupère les culots et on concentre donc ça c'était comme ça que nous on a défini notre truc donc voilà le schéma ça fait un peu et des cuisines un peu partout mais au moins ça permet de ne pas avoir à mettre les mains dedans et puis ça permet tout aussi parce qu'on l'a fait sous azote donc pour rester dans un système un environnement préférentiellement un aérodite donc globalement aujourd'hui dans la pratique comment ça se fait ça se fait on fait de la suspension de matière fécale comme je vous l'ai dit démontré on peut aussi être amené à les congeler pour constituer une banque et puis s'il y a des besoins il y a un besoin important pour un patient on décongèle ça c'est les pratiques actuelles ce que l'on sait c'est que la suspension on peut aussi faire des suspensions concentrées qui sont introduites congelées et introduites dans des gélules donc ça c'est ce que c'est ce que c'est fait c'est fait en essai et puis le plus intéressant j'estime en tant qu'il y a l'iniste c'est d'aller à la biophilisation de ces culots de bactéries récupérées à partir des selles à la mettre ensuite dans des gélules gastro-résistantes parce que si vous ça souffre dans l'intestin l'APH acide vous allez en perdre beaucoup donc voilà ici comment se préparent voilà ces seringues aujourd'hui juste le principe des pratiques actuelles donc des seringues avec étiqueté correctement etc. ensuite on a regardé si le fait de congeler ou faire un certain nombre de manipulations sur ces selles est-ce que ça modifiait quelque chose est-ce qu'il y avait une différence par rapport à la selle fraîche donc ça c'est pas nos travaux c'est ceux de Fouilly Etal qui a été publié dans PLOS ONE en 2015 qui montre globalement que sur les différents filats et bien on n'a pas de modification vraiment vraiment très très importante de la composition une augmentation un peu du fermi des fermicutesse au détriment des bactéroïdètes en gros des bactéroïdètes un peu plus fragile voilà et puis ça c'est le travail que nous on avait qu'on a conduit la dernière qui montre que sur la diversité vous voyez par ces deux techniques on est de la selle fraîche de la suspension fraîche la suspension congelée dans le glycérol ou des lyophiles des arts finalement on a une diversité qui reste qui est respectée en ce qui concerne l'incidence de la lyophilisation sur la diversité également on a fait la liste par clusters donc là on avait quatre dons différents issus de quatre personnes différentes vous voyez que finalement on a bien quatre clusters différents puisque je vous l'ai dit le microbiote il est on le partage mais il nous est unique donc on n'a pas des clusters superposés par contre les trois petits points c'est ça dépend de ce qu'on lui a fait subir congélation lyophilisation et vous voyez que vous restez quand même autour d'une valeur centrée comment ça s'administre cette préparation il y a tout un protocole on va prémédiquer le receveur on va lui donner on va lui quand on dirait je mettra place son tube digestif on va éliminer le maximum de bactéries on va lui donner l'inexium pour qu'il supporte la sonde nasogastrique ou nasogénale on va le vider on va lui faire la purge totale à l'anisprep on va lui donner ensuite un petit peu de l'opéramide histoire de le calmer et puis du crimperant parce que on ne souhaite pas qu'il vomisse donc voilà en fait quelle efficacité pour vous dire pourquoi on y est allé dans le kmf vous voyez l'efficacité de la banco qui est quand même un traitement référent c'est 31% c'est 81% dans les publications de 2013 et dans ce qu'on voit maintenant en termes de publications c'est supérieur à 90-95% donc c'est vraiment la technique qui permet aujourd'hui de guérir les infections avec le stridium difficile en tout cas nous chez les patients qu'on a traité on a eu aucun échec donc ça c'était juste pour rire un coup d'oeil et puis pour remercier votre attention merci donc à Muriel Paul qui nous a ouvert des perspectives surprenantes tout à fait intéressantes moi je voulais poser peut-être la on va maintenant passer à la partie discussion et moi j'aurais peut-être voulu poser la première question si j'ai bien compris la nature à la naissance fait un plan de la flore intestinale un peu comme M. Jourdain faisait de la prose c'est-à-dire sans le savoir et mes questions sont pour Hervé Plotière et Muriel Paul Hervé Plotière nous a fait part des modifications d'environnement qui peuvent agir sur notre microbiote je pense naissance à l'hôpital naissance par césarienne et on sait bien que dans certains pays je pense aux USA notamment il est très difficile d'avoir la naissance autrement par césarienne c'est tellement commode pour programmer tout pour les équipes médicales la nutrition infantile aussi c'est avec la place du blé maternel ou l'absence du blé maternel c'est des facteurs qui agissent et c'est une évolution vous qualifiez à priori négative et ma remarque c'était peut-elle a contrario être utilisé bénéfiquement et c'est là qu'on rejoint l'intervention de Muriel Paul pour implanter alors à la naissance une flore intestinale choisie au lieu d'être aléatoire à ce qui nous arrive de la mère et puis éventuellement entretenir la culture adaptée ensuite pendant la vie alors on peut imaginer ça soit chez l'animal mais ça pose des problèmes économiques sur les souris de laboratoire c'est possible mais dès qu'on est sur l'animal d'élevage ça doit être cher sur l'homme ça pose des problèmes éthiques et scientifiques avant des problèmes éthiques mais il y aura certainement une demande d'homme augmenter un jour avec ça y a-t-il une réponse ou des réflexions autre que ce que vous avez dit sur cette perspective alors c'est une question difficile et à ma connaissance il y a eu absolument aucune étude allant dans ce sens quand même un point justement on a parlé de césarienne il y a eu à ma connaissance une publication et on a à l'heure actuelle une étude clinique visant en fait à chez les enfants qui vont être nés par césarienne à les contaminer à la naissance par le microbiote de la zone péri-vaginale il y a un premier papier qui a été publié sur tout petit nombre je crois que c'était 9 personnes aux Etats-Unis nous on a une étude clinique à la pitié salpêtrière qui est en cours mais on n'a pas les réponses donc pour l'instant c'est plus des interrogations que des affirmations on va dire et je suis d'accord avec le côté éthique mais c'est vrai que dans une société où on a à Rome il paraît que 80% des naissances sont par césarienne en Chine dans certaines villes donc oui c'est clairement quelque chose d'important oui je ne vais pas avoir grand chose de plus à ajouter après si c'est un sentiment personnel c'est-à-dire que vous avez eu 72 heures après la naissance on a nos colons est déjà pratiquement colonisés alors il y a la fleur vaginale qui contribue mais il y a aussi les germes de l'environnement notamment la fleur cutanée des personnes qui vont prendre l'enfant dans les mains donc il y a quand même une colonisation c'est pas forcément la même puis vous avez vu sur la diapo vous avez montré l'évolution du microbiote en composition sur les principaux principaux filards au cours du temps c'est-à-dire que le fait de l'alimenter par le lait va amener un certain nombre de bactéries l'électobacillus etc et puis l'alimentation va après solide va amener à nouveau d'autres bactéries donc de toute façon l'alimentation solide va contribuer quand même parce que à moins qu'un jour je ne sais que des gélules ça me rappelle un film mais globalement voilà enfin et puis je trouve un peu dommage quand même ces pratiques parce que on a quand même besoin de cette biodiversité qui est absolument une richesse incontournable je pense et c'est vrai que la perte de la biodiversité on l'a vu à travers certaines pathologies elle peut conduire quand même à des états pathologiques si je peux rajouter juste un il y a une belle publication qui a été faite par une équipe américaine voilà il y a une belle publication qui a été faite par une équipe américaine donc Yatsudenko premier auteur qui en fait a comparé le microbiote de personnes qui sont nées aux Etats-Unis à Saint Louis et de gens qui sont nés en Amazonie ou en Afrique et en fait on a une immense différence de diversité avec en haut en nombre alors par la technologie CESES on a autour de 1000 OTU donc espèces potentielles chez aux Etats-Unis et ils sont à 1600 1800 dans ces pays d'Afrique ou d'Amazonie donc là clairement si je peux juste ajouter un commentaire c'est ce qui est fascinant dans cette étude que c'est pendant le tout premier mois il y a très peu de différence de la richesse chez les bébés nés en Amazonie ou aux Etats-Unis c'est après que ça se décante et donc comme si ce développement de cet organe négligé c'est quelque chose qui n'est pas si impacté que ça mais c'est après que les différences se font détecter Je voudrais juste ajouter un commentaire c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les conditions d'évage vont uniformiser et baisser aussi la diversité en fait ce qu'on a observé c'est que la diversité microbienne des écosystèmes digestifs en fait elle était très élevée il y a quand même des cochons qui sont vraiment strictement tous dans les mêmes conditions ils ont une richesse qui proportionnelle est bien supérieure à celle qu'on a trouvé chez les souris de laboratoire ça c'est vraiment les résultats qu'on a pu identifier avec l'analyse du catalogue donc ça c'est une information qu'on attendait pas en fait quand on a regardé le microbiote de nos cochons je vois dans la salle une question je vois dans la salle une question de Jean Naglas il est extrêmement lié à l'alimentation alors tout la pression que j'ai qui me gêne un peu aux arrières leurs parents ou à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe sur quoi on dit évidemment qu'il y en a ils vivent sur place ils conservaient des aliments qui étaient produits sur place et leurs matières africaines à niveau qu'ils contribuaient à alimenter le jardin et qu'il y avait beaucoup autrement dit il y avait un circuit relativement fermé et il devait de ce fait d'avoir une certaine richesse intestinale malgré tout ils avaient dit qu'ils étaient quand même des infections intestinales qui étaient parfois très graves et donc on ne va pas s'ils se demandent pas cadets à l'heure actuelle les aliments sont de plus en plus totalement aseptisés par exemple le lait le lait qu'on a maintenant il y avait quand même il y a des micro-organismes etc il y a des micro-organismes qui sont dans l'état de laitement fermementé c'est une partie de l'envoi et les plats préparés dont je ne sais pas s'il y a d'autres micro-organismes peut-être que si le usier qu'il y avait il n'a pas très fort je n'ai pas trop ce qui va nous passer mais enfin alors à partir de là et puis en plus de ça les gens il y a énormément donc je pense que je devrais je ne vais pas nous montrer alors à partir de là j'ai un sentiment qui me gêne vous allez nous on a l'impression que nous 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 et et de détachement de ce que je suis alors qu'est ce qu'il soit est ce qu'on alors j'ai eu plus que alors après les éclats et et en fait en fait merci parce que finalement ce que vous venez de dire c'est exactement ce que j'essaie de dire tout à l'heure dans le média positif notamment avec cette évolution dans ces quelques dernières générations et je pense que nous enfin nous ce que l'on ce que l'on pense à l'heure actuelle c'est qu'il faut revenir au maximum à une alimentation diversifiée pendant dans les années 90 on disait la fibre x et y le prébiotique de monsieur truc mûche enfin j'ose pas citer de marques va faire va être la molécule qui va changer nous on pense en fait que c'est la diversité la diversité en fibres la diversité en végétaux alors effectivement peut-être qu'il faut revenir aussi mais c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle revenir à la terre revenir à la bio ou à la bio au sens large je parle pas simplement du bio mais on revient en arrière et tant mieux et on espère que ça va impacter parce que c'est vrai que ce que montrer une des diapositives qui a montré d'ougeco en fait qu'on a volé entre guillemets à jean-françois bac qui est avec cette augmentation absolument drastique des pathologies chroniques diabète obésité maladie inflammatoire il faut il faut qu'on arrive à trouver une solution alors c'est vrai on a une grosse disparition une grande diminution des pathologies infectieuses mais maintenant on voit apparaître ces pathologies chroniques mais je n'ai pas d'autres vous avez posé la question sur le futur et moi je pense qu'il ya une opportunité immense pour l'industrie d'aliments de tenir compte de ces nouvelles connaissances et de modifier maintenant tout le processus disons une industrie agroalimentaire qui serait beaucoup plus adapté en fonction de ce que nous savons maintenant on l'ignorait avant donc les gens pensaient bien faire mais les jours où on verra les parents aller réclamer à leur mère d'imposer dans les écoles la cantine d'école une nourriture microbiotique qui stimule cette richesse je pense que ça va être assez important et c'est pour ça que que je disais dans mon introduction que notre académie pourrait être vraiment très concerné par ceci parce que si vous extrapolez de ça ça va des moyens de production soit végétal soit animal à travers des industries de transformation vers les consommateurs parce que maintenant on commence à savoir quelle est l'importance de maintien de ces tordans négligés en bon état bien entendu et c'était vraiment j'ai beaucoup apprécié ce que madame paul nous a dit il ya tous les spectres d'intervention l'alimentation c'est pour conserver mais comment reverser s'il ya des altérations il ya peut-être des interventions plus ou moins douce jusqu'à cette transplantation de l'organe qui est la dernière des choses à faire s'il est tellement altéré qu'il n'est plus fonctionné comme pour tout autre organe il faut il faut changer transplanter je pense que c'est un peu la vision globale mais c'est maintien préservation de santé la prévention comme disait un collègue chinois en anglais live long die quick c'est un peu le contraire de ce qui se passe aujourd'hui nous vivons tous de plus en plus longtemps mais la qualité de la vie n'est pas optimale voilà comment on peut regarder cette fantastique opportunité avec les connaissances que nous sommes en train de générer merci alors il ya plusieurs questions on a eu jean claude moi j'ai une question pour mon collègue qu'est ce que vous pouvez nous apprendre de la confrontation de la diversité des microbiomes et de la diversité des peptides polypeptides des petits bactériens fabriqués par l'épithérium intestinal ou le mucus la diversité des mucus en fait ce que l'on sait c'est qu'effectivement le microbiote est un puissant simulateur de sécrétion de peptides antimicrobien notamment par les cellules épithéliales les cellules de panette maintenant à ma connaissance les déterminants en fait de cette sécrétion elles sont basées sur les tolacs récepteurs et sur des déterminants du microbiote qui sont très bien déterminés à ma connaissance il n'y a pas énormément de d'études montrant un lien entre tel ou tel type d'espèce présente dans le tube et cette sécrétion il m'a question technique quand on a quand on introduit une nouvelle flore dans la flore en place est-ce que la flore en place je parle de flore parmière et n'empêche pas le nouvel entrant d'intervenir ça c'est une seule question première question est-ce que vous avez été amené à travailler avec des animaux acéniques et est-ce qu'on a introduit des flores constituées pour ce quand on fait un transfert je vous l'ai dit on décape le tube digestif le grossoir il en reste mais il n'en reste pas beaucoup et de toute façon ce que l'on sait ce qui est publié c'est qu'une fois qu'on a introduit le microbiote du donneur il va progressivement prendre la place du receveur on a une cinétique assez rapide dans les 15 jours on commence à voir et à 2 mois quand on regarde le métagénome on retrouve le métagénome du donneur avec des injections multiples non une seule une seule une petite question sur les animaux acéniques est-ce qu'on a fabriqué des flores pour alors sur les animaux acéniques nous on a une grosse animalerie de rats et surtout de souris germfree que l'on va effectivement contaminer ou coloniser avec des microbiotes surtout humains parce que c'est ça qui nous intéresse donc on l'a fait dans un certain nombre de pathologies des pathologies hépatiques etc et on arrive en fait effectivement à transférer par exemple pour certaines pathologies hépatiques ou pour la dépression on arrive à transférer des critères de la dépression ou de la pathologie hépatique en transférant le microbiote chez la souris germfree et je pense à en particulier à une maladie de Crohn pour les habiller une maladie de Crohn est-ce qu'on utilise des animaux acéniques ? oui oui bien sûr oui oui bien sûr bien sûr et ça permet vous avez parlé de Fecalibacterium prognitis ça nous a permis de démontrer clairement l'importance de l'absence finalement de Fecalibacterium prognitis dans la maladie de Crohn merci et je ne sais pas je voulais juste répondre par rapport à il y a une très belle étude qui a été publiée sur la transplantation de microbiote et qui n'est pas tout à fait de votre avis qui dit qu'en fait il y a un peu des deux c'est à dire qu'il y a des espèces de l'autre qui vont rester et qui vont être retrouvées et qui va y avoir finalement à un moment donné une espèce de mélange entre le microbiote du donneur et le microbiote du receveur C'était pas dans nos infections c'était dans nos infections non c'était ouais non moi je parlais des questions c'est la transplantation une autre question monsieur vous avez demandé la parole oui je voulais dire que je connais un peu ce problème voilà 35 ans j'avais travaillé j'avais travaillé donc au niveau des poulets l'élimination des celles modèles non mais c'est comme j'avais fait des moyens et donc il voulait isoler donc des germes etc pour le jeu alors tu sais à mon maître à l'époque qui est ici qui était en même temps président à la quai de médecine je lui ai dit voilà je vais isoler 25 germes et je veux faire une auto il m'a dit moi vivant vous n'aurez jamais d'autorisation à la quai de médecine alors avec NURUI en Finlande donc on a isolé je vais isoler 40 germes etc donc on fait une poudre on a mis la poudre et puis après on est dans la munice vous savez fort bien qu'on ne peut pas quand vous avez la poudre elle-même des 40 germes vous ne les retrouverez jamais au départ puis à l'arrivée vous ne les retrouverez jamais donc je n'ai jamais prévu cette chose là j'avais fait la même chose pour les guerres et les dévots aussi j'ai l'impression que vous demandent tant que germes telle germe tel truc et puis vous devez le prouver vous savez que ce monde n'est pas on est incapable c'est tout bon monsieur puis ensuite derrière on va dire ensuite sur madame oui j'ai oui j'ai deux questions concernant la cartographie du microbiote intestinal d'une échelle de 1 à 100 on est où et je voudrais savoir est-ce que les bactéries on sait à quoi à quoi servent-elles et la deuxième question je voudrais savoir si moi qui m'occupe un peu de métallisation de science du sol je voudrais savoir s'il y a une corrélation entre les bactéries du sol et les bactéries intestinales la cartographie comme vous dites ou le recensement recensement des espèces bactériennes qui vivent avec nous et je pense assez avancé en ce qui concerne les espèces qui sont présentes chez disons une certaine fraction de la population les microbes qu'on trouve dans au moins 5% des individus on a l'impression qu'on n'en trouve pas beaucoup de nouveaux donc on aurait une liste assez exhaustive avec cependant quand même une précision que nos études ont porté sur trois continents Asie Europe Amérique du Nord mais surtout dans l'espace urbain donc on n'est pas allé chez les pygmées chez les esquimaux donc mais quand même si on regarde d'une façon plus conceptuelle ces bactéries ont évolué avec l'espèce humaine depuis 4 millions d'années donc qu'on en retrouve toujours les mêmes chez tout le monde c'est pas totalement exclu donc pour cette partie disons plus commune on est à peu près ok pour ce qui est présent chez peu d'individus et bien ça continue à grimper ça continue à grimper donc notre catalogue le plus exhaustif était établi en regardant un millier d'individus qu'est-ce que c'est mille individus quand on sait qu'il y en a 6 milliards ou 8 milliards qui vivent sur la terre donc ça continue à augmenter et en plus le système intestinal est quand même un système ouvert il y a des bactéries qu'on considère résidantes qui sont là établies qu'on porte et d'autres qui ne font que passer les transitoires les touristes les appels parfois si vous avez mangé les yaourts aujourd'hui on analysait vos seules demain et bien on verrait très très bien les bactéries des yaourts d'accord mais elles ne font que passer donc pensez à ces gamins qui jouent dans la boue d'accord qui en avalent un peu et bien si on analyse ces seules à un moment on séquence tout l'environnement donc voilà c'est un peu le verre à moitié plein à moitié plein on est très content déjà mais on sait qu'on est loin d'être au bout de notre description la deuxième question encore un peu difficile qu'est-ce qu'elles font les différentes bactéries quand on regarde quelles sont les fonctions qu'elles portent et je pense que c'est clair qu'il a montré dans un de ces dans une de ces diapos les fonctions ne sont pas forcément très très différentes d'accord quand on fait le recensement des fonctions on les retrouve toujours un peu les mêmes mais les fonctions les bactéries qui vont donner ces fonctions chez vous ou chez moi peuvent être relativement différentes on ne sait pas trop bien comment tout ça marche le dernier mot les intérotypes les communautés bactériales on affine ça on sait bien on observe bien qu'il y a des bactéries qui aiment bien vivre ensemble et pas avec les autres donc il doit y avoir une communauté de fonctions particulières où les bactéries se parlent ou parlent avec les autres mais c'est assez au début donnez-nous allez 5 ans si madame alors moi j'avais deux questions pour les tests vous présentez alors je m'appelle elle est je fais partie du public qui est venu assister à la conférence donc j'avais deux questions d'abord la première je voulais savoir si la prépartition des espèces bactériennes était homogène quelle soit la partie de nos microbiotes intestinales donc ça c'est la première question et ensuite tout à l'heure vous avez le droit de l'autre suivant l'information d'hygénome d'une microbiote intestinale un peu par réseau avec les facteurs du monde je voulais savoir quelle est la part de cette influence d'hygénome de l'autre je vous remercie alors si il a été présenté dans d'autres présentations que la mienne il y a une sorte de gradient en fait de gradient qualitatif et quantitatif de genre bactérienne et spectacérienne donc c'est la même chose en tout cas chez le port je ne l'ai pas présenté mais il y a un gradient il n'est pas aussi bien décrit que celui qui existe chez l'homme mais en fait il existe et il faut se baser là-dessus donc nous ce qu'on caractérise c'est l'ADN fécal comme ce qui est fait en routine chez l'homme et on sait bien que c'est un proxy c'est à dire que c'est une information qui pour nous va refléter tout le digestif mais c'est une information on va dire de proximité ensuite pour répondre à la question sur l'influence du génome de l'autre c'est ce que je disais c'est que c'est une vraie difficulté de faire la part entre les facteurs environnementaux et la part des facteurs liés à la génétique de l'autre ce qui se passe c'est qu'on a des modèles d'analyse qui nous permettent de se séparer en fait de tout ce qui est effet on a des modèles quand on calcule les héritabilités on peut identifier les facteurs qui nous permettent de supprimer l'effet de l'environnement et d'avoir des analyses qui nous permettent d'éviter les effets de confusion quand on va faire des analyses ce qui nous a questionné c'est cette significativité quand même assez importante de l'héritabilité des gens bactériens ce qu'on ne sait pas encore très bien faire actuellement c'est qualifier l'écosystème dans son ensemble c'est à dire qu'on va étudier chaque gène son abondance relative chaque OTU par exemple comme étant un phénomène en soi là où il faut évoluer c'est vers la caractérisation avec une vision d'écologue un petit peu de l'héritabilité de cet écosystème parce que c'est l'écosystème dans son ensemble qui va apporter la fonction alors quel est le pourcentage de la part du génome de l'hôte je ne peux pas vous donner cette réponse la seule chose que je peux vous dire c'est que les études dans différentes espèces il y en a chez l'homme il y en a eu chez la souris là actuellement il y a des résultats chez le corps démontrent qu'il y a une part significative du génome de l'hôte après il y a eu des travaux qui ont été faits chez les jumeaux aussi il y a quand même des résultats qui montrent qu'il y a une influence après est-ce que des conditions environnementales ont dominé sur la génétique de l'hôte ça c'est ce qui peut se passer je dois juste revenir tout à l'heure sur la question qui a été posée sur ce qui sera important pour l'avenir en termes de diversité et ça ça peut aussi contribuer à cette part de génétique c'est en fait c'est tout le démarrage de la colonisation on voit bien qu'il y a l'effet T0 c'est à dire au moment de la mise bas et puis après il y a en fait tout ce qui se passe au moment de la diversification alimentaire je pense que ça c'est une fenêtre majeure en fait de préparation de l'avenir d'un adulte et en nutrition animale par exemple la fenêtre de l'alimentation avant ce levrage après ce levrage c'est une fenêtre majeure pour identifier les meilleurs aliments qui vont prédisposer les animaux à bien passer par exemple la période du sevrage pour laquelle il y a beaucoup de diarrhées d'origine infectieuse ou non et puis ensuite pour préparer les animaux pour la suite donc ça c'est une fenêtre de temps qui est considérée comme étant absolument majeure actuellement en nutrition animale merci on va passer aux dernières questions parce qu'elle tourne monsieur Marc-André Solos je voulais d'abord apporter une précision qui est que pour une fois les enseignants travaillent dans la même direction que les gens qui sont rassemblés ici et que les cohésions du programme du secondaire dont je fais partie ont déjà acté pour le secondaire l'enseignement des rôles de la microbiote et ça c'est vraiment important parce que c'est à dire qu'on va avoir des générations qui vont être prêtes à entendre le discours volontairement je vais une question très technique sur les transplantations fécales je ne veux pas savoir si justement en écho à la question que posait madame si l'inoclope basé sur les fessais c'est vraiment optimal dans la mesure où d'une part il a une position très tardive dans le transicule du tube digestif et d'autre part il a été en contact avec l'oxygène est-ce qu'un effet plus massif ne serait pas obtenu avec des inoclopes plus en amont enfin issus de prélèvements plus en amont et là je n'ai pas la réponse je n'ai pas la réponse mais ce qu'on sait on a fait des essais avec on a un aérobiose ou un aérobiose relative parce qu'on est sous azote où je mesure la pression partielle dans l'oxygène de 5% on n'est pas dans l'aérobiose strict bon il y a des gens qui sont plus sensibles les prévôtés là sont plus sensibles maintenant vous allez voir disparaître un petit peu plus on n'a pas montré en termes de viabilité après les incultures sur les germes uniquement cultivables on n'a pas montré de différence majeure lorsqu'on était en aérobiose enfin on a l'aérobiose par rapport à des conditions standards donc voilà après ça ne veut pas dire que sur les autres germes on n'arrive pas nous à remettre en culture il n'y a pas une disparition alors néanmoins quand on a fait le séquençage de l'ARN16S on n'a pas vu il y a des modifications mais à l'échelle du microbiote on n'a pas vu de différence vraiment très très importante sur notre petite expérience très très humblement peut-être que la pitié vous avez plus d'infos je ne sais pas on va passer à la dernière question de Berlo de Dexinra il a été mentionné une corrélation forte qui plus est entre l'obésité et l'entérotide ce qui ne signifie pas pour autant la causale donc je voudrais savoir si une partie des recherches qui se focalise sur la recherche de un mécanisme d'un déterminisme biologique moléculaire qui sous-tend ce type de corrélation quand on regarde le système animaux là c'est très clair on peut transférer les pénotypes de l'obésité avec une transplantation de microbiote il y a une étude qui ne est chez la souline il y a une étude de transplantation fécale chez l'homme qui n'a pas visé l'obésité en soi parce que c'est un phénotype qui prend du temps à se développer mais plutôt l'insulino-résistance qui est l'état pré-diabétique chez les volontaires donc une manip assez bien faite où on a soit transplanté des données saines soit fait une auto-transplantation auto-transplantation pas de changement d'ensulino-résistance transplantation d'honneur-saint d'ensulino-résistance diminuée donc on commence à avoir les indications sur la causalité de cette façon après il y a des mécanismes qui commencent à être développés notamment par Patrice Cami qui est en train de faire d'ailleurs des interventions avec Ackermansia nous signifient là qui a été cité parce que Patrice Cami a proposé un modèle qui implique cette perméabilité accrue de l'intestin que vous avez fait allusion des endotoxines partie inflammatoire il commence à y avoir des modèles qui vont vers cette causalité maintenant les systèmes sont complexes la thénotype est assez complexe ça prendra un peu de temps mais c'est on va dans cette direction maintenant le concept a évolué un peu parce que on est plutôt sur une vision il n'est pas absolument nécessaire que les microbiotes soit ou les altérations des microbiotes soient la cause primaire de la maladie mais plutôt l'altération pour les contribuer à la maladie en produisant pour simplifier des substances toxiques Hervé nous a fait une illustration dans la cirrhose des femmes la cirrhose on sait bien c'est tu la sais mieux que moi soit les virus soit l'alcool soit l'obésité les trois causes principales altérations donc d'un organe principal le foie qui ne peut plus produire assez débile ce qui rend l'écosystème intestinal permissif aux bactéries orales qui s'y installent et crachent l'amomniac le kappa les choses et donc ça donne des complications tu vois c'est plus un modèle de contribution à la maladie que forcément la cause primaire merci je crois qu'il y a encore des demandes d'intervention mais compte tenu de l'heure je crois que malheureusement c'est pas possible et je vais demander donc à notre confrère Gérard Cortier qui se trouve également être président de l'Institut français de la nutrition de bien vouloir tirer les conclusions de cette séance je veux bien le diaporama et pendant ce temps là je vais rassurer l'auditoire je n'ai pas 60 diapositives j'en ai que 6 bon il m'arrive d'être un peu bavard mais je serai bavard de façon très raisonnable donc on devrait arriver à des temps si j'arrive à voir les diaporamas voilà et puis oui ça doit être celui-là j'ai beaucoup travaillé sur le microbiote humain et animal et j'étais directeur d'entendre d'un laboratoire qui était dirigé par Ébaud mais on avait beaucoup d'animaux hygiéniques à l'époque on essayait de cultiver les bactéries dans des chambres de frétères dans des conditions pas possibles on ne savait pas encore qu'il fallait arriver un peu plus tard pour qu'on fasse le séquençage et que finalement l'outil développé était nettement plus performant il y a un nom auquel je voudrais rendre hommage c'est Xavier Le Verbe parce que Dushko a fait le travail mais Xavier a beaucoup aidé pour avoir les financements des premiers projets avec les Chinois et c'est s'il y en a un qui a fait le travail il y en a un qui a cru scientifiquement parlant et Xavier était et puis avec le petit dessin que vous voyez là puisque vous avez vu dans les diapositives de Muriel c'est un petit livre que j'ai écrit avec Catherine Noé mais Catherine Noé c'est le nom de jeune fille de Madame Le Verbe donc au-delà de la disparition de Xavier on a pu continuer un petit peu à parler des microbiotes alors pendant ce temps-là j'espère que vous avez eu le temps de lire ma diapositive c'était un petit résumé chez l'homme des outils d'analyse ultra-befformant je ne vais pas vous le redire un fort impact du microbiote sur la santé et une diversité en termes d'espèces ou de gènes à rechercher voire à reconstituer Dushko nous a dit il faut à peu près que vous ayez à peu près 300-500 espèces bactérielles 500 000 gènes donc après vous faites l'inventaire vous regardez ce qui vous manque ou ce qui ne vous manque pas et puis sinon la diversité on ne sait pas bien ce qui vous manque mais si vous manque quelque chose ce n'est pas très bien chez l'animal on voit aussi et ça m'a fait plaisir de vous entendre parce que j'ai travaillé 10 ans aussi avant sur le porc en pathologie porcine donc c'est un animal que je connais bien donc les outils de séquençage avancent beaucoup sur cette base là un fort impact sur les performances zootechniques donc on va sur quelque chose de très intéressant et puis ce dont vous n'avez pas parlé pour moi l'animal est aussi un modèle qui pourrait servir vous vous êtes plus intéressé sur la partie zootechnique de la chose mais je pense que au niveau de l'homme il y a beaucoup de choses à nous dire alors là je ne vais pas tout vous faire mais moi aussi je vais y aller ma petite diapo générale s'il y a des fonctions qui vous ont échappé maturation du système immunitaire effet de barrière et Rébaud a cherché toute sa vie les bactéries qui faisaient des barrières anti-hyperfragènes métabolisme des filles production de vitamines confort intestinal et tout ce qui est ici métabolisme des zénus biotiques vous arrivez dans la période des grillades le composé bien noir sur vos coles de bœuf c'est de l'IQ et bien si vous avez un bon microbiote en général il est capable de métaboliser cet IQ qui lui-même fait vous donner en théorie un risque de cancer manger une grippe tranquille si vous ne dites une microbiote pour vous c'est très bien ce cas les graisses collecte d'énergie comportement autisme on a vu tout ça mais comme c'est une conclusion c'est aussi un résumé après les choses un petit peu plus personnelles l'image elle est tirée d'Avatar parce qu'on peut se demander une fois qu'on a un transfert microbiote lequel on est de l'Avatar ou de soi-même déjà vous avez dû voir les derniers dossiers pour la science sur le microbiote qui est très bien donc si on est plus microbiote qu'humain donc on peut se demander si on a changé notre microbiote si on a changé notre personnalité pour le moment personne n'a attaqué les pharmaciens pour dire je suis devenu serial killer ou bien obèse ou bien dépressif à cause du transfert de microbiote parce que les rechutes de colitis de moroneux c'est tellement catastrophique qu'il faut quand même faire mais refaire une communauté stable rétablir la diversité et restaurer donc comment moi je suis toujours surpris que ça marche au début j'avais parti de la commission de pharmacie donc quand j'ai vu comment il fallait faire ça même les pharmaciens m'ont dit on trouve sur Youtube comment faire soi-même son transfert de microbiote dans sa cuisine avec un waring blender j'espère qu'après on ne fait pas la soupe encore que ça vous montrerait peut-être la diversité que ce soit très dur donc on peut le faire soi-même ce qui est assez impolant mais comment ça marche parce que nous l'entend on avait nos chambres de pré-terre moins de 10 minutes de contact à l'oxygène les bactéries mouraient c'est les extrêmement hygiens sensibles là boum en mix vous mettez de l'azote mais les gens ne le font pas toujours on congèle et ça marche à mon avis il doit y avoir des petits bouts de particules de résidus alimentaires ou autre chose et puis les bactéries doivent être enchâssées là-dedans parce que jamais elles pourraient résister à un choc pareil ça marche et on est ce qu'on est voilà réglage des empiriques donc je vous ai tout raconté alors quand même ça marche pas partout au niveau des missiles maladies inflammatoires chroniques de l'intestin maladies de Crohn rectocolite hémorragique il y a des essais cliniques qui sont faits par Harry Sokol qui aurait dû parler cet après-midi mais on vous a découvert et c'est très bien et bien il a eu des autorisations pour faire les essais et ça marche peu voire pas du tout voilà donc à mon avis tout n'est pas dit le microbiome c'est bien moi je suis très content que mes collègues ils touchent des sous pour faire des recherches après mais malgré tout il doit y avoir une part autre peut-être une part du génome et d'ailleurs ce que vous montrez chez le porc c'est que le microbiome ça fait pas tout la part génétique elle est importante alors alors ça c'est une petite diapo et puis j'espère qu'il est encore là je l'ai vu tout à l'heure dans la salle là notre homme qui s'intéresse à Néandertal et au régime néolithique et bien il y a eu un article qui a été publié récemment sur la plaque dentaire et de l'homme de Néandertal alors ils sont allés chercher dans la grotte auprès du détroit de Gibraltar où c'était encore à peu près congelé etc parce que le microbiote du neonosaure on n'arrivera jamais à le reconstituer mais Néandertal bien conservé au fond ah ça y est je vois l'homme du régime préhistorique et bien on peut non seulement savoir qu'il avait trouvé des plantes qui faisaient de l'aspirine pour essayer de traiter ses caries dentaires bon il en est mort à 5 ans on ne l'a pas retrouvé dans la grotte mais aussi on a pu regarder sur ses dents le microbiote de la plaque dentaire et on a trouvé des bactéries intéressantes donc j'espère qu'avec cette décongélation du permafrance et le rachouement climatique qui va quand même faire des choses catastrophiques mais ça va peut-être permettre d'avoir à la fois des crottes de mammouth dans un état où on pourra non pas reconstituer au moins le microbiote de mammouth ou peut-être celui de Néandertal ou d'autres avant ils sont trop vieux les Toumaï c'est pas la peine d'espérer avoir ses sels mais Néandertal ça sera intéressant et comme on a 6% de Néandertal en eau à peu près ça dépend on a peut-être plus de microbiote qui lui appartient donc voilà encore cette petite diapositive là tirée du magnifique livre dont je vous ai déjà parlé merci Catherine Noé et bien les Suédois pendant un temps parce qu'on parlait beaucoup d'allergie et les bébés étaient trop propres c'est pour ça qu'ils étaient allergiques et tout bon en même temps ils vendaient les bifides ça m'a toujours été un peu un peu troublant comme association des deux mais la théorie hygiéniste on la trouve encore souvent nos bébés sont trop propres il faut les aller donc les Suédois qui sont des gens très pratiques envoyaient leurs enfants faire des stages dans les porcheries pour qu'ils aient au moins un peu de microbiote et il paraît qu'au niveau des allergies ça diminuait ça leur permettait de savoir que le jambon c'était pas uniquement les petits machins quand on se poussait le pan mais ils voyaient des vrais porcs et ça ça avait beaucoup inspiré le dessinateur Jérôme Clouc qui travaille chez Catherine et Canoë donc voilà ils prouvaient que finalement au niveau du microbiote c'était bien au niveau du dialogue parler cochon n'était pas forcément si intéressant que ça et puis alors comme j'ai fait partie d'un département qui s'est intéressé beaucoup sur la nutrition humaine de ce qu'on m'en voulera pas tous les gens du microbiote ici je dirais c'est merveilleux le petit microbiote mais so what à la fin parce qu'une fois qu'on a dit tout ça en dehors des pathologies ça c'est très bien qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut augmenter la diversité de son alimentation zut alors avant même qu'on ait fait tout ça avant qu'on connaisse Métagénome on savait déjà ça mangez diversifié méfiez-vous des ayatollahs ne craignez pas le lait ne craignez pas le gluten sauf si vous avez la maladie céniaque mangez le plus diversifié ça aussi ça a inspiré Jérôme Clouc voilà c'est lié le microbiote il est lié à nos aliments mais il n'est pas uniquement lié à ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure la part génétique chez le porc il est le fruit de notre histoire et de l'autre qui l'héberge heureusement même si le microbiote ça m'intéresse beaucoup j'espère que les gens qui travaillent sur le microbiote auront encore beaucoup de financement dans les années à venir et puis la dernière ça vous l'avez déjà vu à gauche c'est toujours dans un petit bouquin mais si j'avais un dernier conseil évitez un divorce avec votre microbiote si vous ne faites pas trop de bêtises alimentaires ça ne devrait pas être trop de problèmes et puis qu'est-ce qu'un bon microbiote parce que finalement malgré toutes ces recherches et c'est pour ça qu'il faut continuer on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un bon microbiote si les pauvres ce n'est pas terrible de toute façon les pauvres partout ce n'est jamais le bon plan mais il faut qu'ils soient diversifiés mais qu'est-ce que c'est un bon microbiote on ne sait pas et bien on va continuer et merci à l'Académie d'avoir organisé cette séance qui a été riche par les questions et par les exposés merci Merci.